bonsoir à tous bienvenue pour cette nouvelle réunion donc sur le projet inspire ce soir nous sommes à clermont ferrand donc comme vous l'imaginez à distance évidemment tout le monde peut se connecter c'est le but de ces réunions néanmoins il y aura un certain nombre de focus qui seront faits sur la ville de clermont ferrand on en a fait à aubière on en a fait à all night ce soir c'est clermont ferrand la réunion donc se passe en vidéo à distance via zoom alors comment participer à cette réunion vous avez vu vous avez vos micros et caméras qui sont désactivés quand vous arrivez vous pouvez toujours poser des questions par écrit dans un premier temps tout au long de la présentation qui va vous être fait à travers un petit onglet qui s'appelle qr et donc là vous pouvez l'ouvrir et poser vos différentes questions et puis ensuite il y aura un temps de prise de parole à l'oral qui sera prévu une fois qu'on aura répondu à ces questions là si vous avez un certain nombre de précisions à porter des commentaires à faire vous aurez ce temps de parole le mode d'emploi pour prendre la parole c'est de lever la main vous avez une petite main normalement en bas de votre écran d'attendre que je vous passe la parole que je vous passe la parole de décliner votre nom votre prénom et votre organisation le cas échéant tout ça simplement parce qu'on fait des comptes rendus de ces réunions donc il est important et on les verse ensuite dans le bilan de la concertation donc il est important qu'on ait un traçage en fait de qui a pris la parole et puis vous pouvez poser votre question ou donner votre avis l'idée c'est de quand même de faire des questions des avis assez court tous les intervenants ce soir c'est ce qu'on leur demande d'être assez court on est sur des formats un peu particuliers à distance comme ça et puis évidemment de rester bienveillant et courtois vous avez normalement des résultats du sondage qui devrait apparaître moi je les ai pas les résultats du sondage les voilà donc c'est c'est fait pour vous connaître en fait ce petit sondage et on vous remercie de bien y avoir voulu y répondre tous ceux qui ont bien voulu y répondre donc le sondage ces résultats c'est que à 60 quasiment à 70% ce vous êtes des habitants de clermont ferrand que vous avez connu l'existence de cette réunion à travers des réseaux sociaux de sites internet à quasiment 40 45% et puis pour le reste c'est via des supports de communication de la ville de clermont ferrand donc on remercie à cette occasion pour le travail qu'ils ont bien voulu faire souvent dans des délais assez assez court on est vous prie de nous excuser mais c'est vrai qu'on est on court après le temps notamment avec ces réunions en visio et puis via la presse qu'on remercie également ou autres voilà et puis votre degré de connaissance du projet donc il est assez il est assez partagé beaucoup d'entre vous en ont juste entendu parler donc c'est l'occasion ce soir bas d'approfondir cette connaissance certains qu'à près de 40% sont des personnes qui se sont déjà renseignées ou qui ont une bonne connaissance du projet et puis 10% ne le connaissent pas du tout donc là c'est véritablement l'occasion de le découvrir je vous explique en quelques mots ce qu'est ce qu'on attend de la concertation sur ce projet d'une part c'est de faire connaître voilà comme vous l'avez vu vous n'êtes pas tous des encore au même niveau de connaissance donc l'idée c'est véritablement de faire connaître ce projet de recueillir vos avis vos suggestions vos propositions vos remarques tel quel tel que vous avez envie de les émettre et puis de faire évoluer certains éléments du projet ça c'est important parce que vous avez vu il ya un certain nombre de variantes qui sont posées mais il ya également des questionnements qui sont encore très ouverts et sur lesquels on vous demande de votre avis et de vous positionner ça éclairera par la suite lors que les élus tireront le bilan de cette concertation ça leur permettra d'éclairer leurs décisions comment participer donc vous avez vu qu'il ya un certain nombre d'outils qui ont été mis à disposition vous avez des rencontres on a bientôt notre bus inspirant qui va sillonner les routes de la métropole il est en cours de préparation c'est un bus dédié au projet vous avez un dossier de concertation que peut-être vous n'avez pas encore été voir mais qui est disponible dans les mairies au siège de l'us mtc ou au siège de la métropole mais également sur internet vous avez des dépliants écarteté on en reçoit beaucoup on est à peu près aujourd'hui sur l'ensemble des contributions à près de 500 contributions depuis un petit peu moins d'un mois de concertation donc c'est beaucoup beaucoup et on vous remercie vraiment parce que c'est très riche ça nous donne beaucoup de travail mais c'est très riche et puis le site internet la plateforme participative et évidemment les réseaux sociaux que vous pouvez également suivre comment participer toujours ça c'est l'ensemble du calendrier vous allez le retrouver normalement dans dernière de couverture du magazine de la métropole mais c'est l'ensemble des réunions qui sont prévus des réunions des ateliers qui vont être organisés des balades alors on sait pas encore si on pourra les faire de façon physique ou si on les fait à distance si c'est à distance on trouvera des moyens bien évidemment notamment avec des outils vidéo et c'est d'être en même temps basse quasiment sur le terrain ou de découvrir le terrain et puis à côté de ça d'être évidemment à distance mais on pourra travailler sous forme d'ateliers en groupe et c'est les outils nous permettent de le faire aujourd'hui et c'est et c'est tant mieux donc voilà vous voyez un calendrier donc très chargé c'est l'idée véritablement de cette concertation c'est de vous associer à tous les moments vous n'êtes pas obligé de participer évidemment à tous les temps de concertation vous pouvez choisir mais voilà l'idée c'est qu'il y en ait un peu partout pour tout le monde et qu'on aborde l'ensemble des thématiques les plus des qui nous ont semblé aujourd'hui les plus indispensables à débattre mais il y en a d'autres qui pourront venir évidemment en discussion les intervenants ce soir Cyril Sineux qui est vice-président du SMTC et qui est adjoint au maire de Clermont-Ferrand en charge de la mobilité durable de la circulation du stationnement de l'entretien et de vue partage de l'espace public que vous connaissez Jean-Yves Beclerc qui est le directeur général du SMTC et qui remplace Pascal Malasnet qui est le directeur de projet et qui a eu un petit un petit problème de santé donc il va être absent quelques quelques temps et puis Alexia Pellissier qui est chargé d'études connaissances du territoire et qui parlera du réseau notamment et des évolutions puisque c'est un sujet important on parle bien des lignes B et C mais on parle également du futur réseau et moi même Eric André qui suis l'animateur je vous propose tout de suite de passer la parole à Cyril Sineux monsieur Sineux voilà je vous cède la parole donc pour un mot d'accueil et puis peut-être l'intro de la de la présentation vous me faites signe et je ferai dérouler les slides ça marche bonjour à toutes et tous bienvenue à Clermont-Ferrand pour cette troisième réunion de concertation troisième réunion concertation après on l'a dit au bière et au nain parce que ce projet est un projet métropolitain alors qui aura évidemment des impacts majeurs sur la ville de Clermont ça va être un projet un projet projet majeur sur le mandat qui vise à transformer notre ville pour qu'elle soit plus agréable à vivre plus respirable plus vivante et c'est un projet majeur aussi parce que il nécessite ces réunions publiques cette concertation que nous nous allons mener alors avec évidemment une dimension particulière c'est bien la première fois pour vous comme pour moi je suppose que vous faites ce genre de réunion publique à travers un écran d'ordinateur et c'est évidemment complètement complètement original mais le projet nécessite quand même que l'on que l'on organise cette concertation même si c'est plus compliqué qu'à l'habitude et qu'il est bien plus sympathique de se retrouver dans une salle tous ensemble alors le projet si on peut passer à la slide suivante non juste avant juste avant voilà le projet d'abord trois ambitions qui déterminent ce projet évidemment toutes les questions de mobilité qui visent à transformer et à améliorer la mobilité sur notre territoire et à accompagner à répondre à cette montée en puissance cette prise de conscience de plus en plus massif de la nécessité de modifier nos façons de nous déplacer pour préserver l'environnement et le climat deuxième ambition c'est sur l'urbanisme et le cadre de vie ce projet il nous permet de transformer l'espace public sur le parcours des lignes bsc et d'embellir le cadre de vie comme on a pu faire avec la construction du tram nous n'avons pas simplement fait la voie pour le tram et nous avons aménagé tous les abords et enfin c'est une ambition écologique dans la construction du projet comme dans sa finalité et son fonctionnement diapo suivante alors dans quel contexte faisons nous ce projet et pour quels objectifs d'abord ce projet il a été débattu pas dans la forme actuelle mais dans l'ambition sur les deux lignes de bhns dont on va parler tout à l'heure il a été débattu lors des rencontres citoyennes de la mobilité en 2015 2016 puis dans le plan de déplacement urbain c'est le plan de déplacement urbain c'est le document qui organise les mobilités sur le territoire de la métropole pour les 10 ou 15 prochaines années et qui a été un document qui a été longuement travaillé de 2007 à 2019 avec nos partenaires avec avec les citoyens et comme vous le voyez dans cette diapo dans cette diapo vous avez la situation des modes de déplacement aujourd'hui et les objectifs que nous avons fixé dans le dans le PDU dans le plan de déplacement urbain pour 2030 et vous avez donc la répartition des modes de déplacement vous le voyez la place de la voiture est extrêmement importante c'est un peu le symbole et puis la conséquence de la civilisation de la voiture que nous avons connue et qui a été construite dans les années 70 donc 61% des gens qui se déplacent dans le territoire métropolitain se déplacent en voiture 46% le font sur clermont et l'objectif que nous avons fixé en 2030 c'est de diminuer cette ce qu'on appelle cette part modale cette part de déplacement en voiture de la diminuer de 61% à 50 sur le périmètre métropolitain et de 46% à 37 nous avons 30% de marche et 40% à clermont nous avons l'ambition de d'augmenter évidemment de de jusqu'à 33% sur le périmètre métropolitain et vu que c'est un c'est une part modale assez importante nous pensons que ça n'augmentera pas beaucoup plus sur clermont ferrand et sur les transports en commun ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir nous voulons passer de 7% à 12% sur le territoire métropolitain et de 12% à 18% sur clermont ferrand et le vélo nous voulons passer de 2% à 5% sur le territoire métropolitain et sur et sur clermont ferrand la répartition de ces modes de déplacement c'est importante par modale de la voiture elle se retrouve elle se répercute sur l'usage sur l'utilisation que nous faisons de l'espace public dévolu à la mobilité et donc cet espace public dévolu à la mobilité il est dominé par la voiture et donc pour changer ses parts modales pour changer notre façon de nous déplacer et l'outil que nous utilisons pour nous déplacer pour permettre d'utiliser plus les transports en commun le vélo ou la marche nous devons mieux partager l'espace public rééquilibrer ce partage d'espace public qui est dominé par la voiture le rééquilibrer au profit des transports en commun du vélo et de la marche en clair c'est plus de place pour les transports collectifs plus de place pour les cyclistes plus de place pour les piétons et moins de place pour la voiture diapo suivante et donc les grands enjeux de ce partage de l'espace public le premier c'est que évidemment il faut offrir une alternative à la voiture quand vous n'avez que ce moyen de locomotion il est difficile de se passer de la voiture donc il faut offrir une alternative à la voiture c'est le site réservé pour les deux lignes de bhns et on vous expliquera exactement ce que c'est que ces bus à haut niveau de service mais c'est grosso modo le même service que le tram nous verrons les impacts sur le stationnement et dans ces enjeux là nous avons favorisé les actifs les étudiants ce que nous appelons les les déplacements domicile travail ou domicile étudeur je les je le disais tout à l'heure c'est un projet métropolitain et donc il faut assurer une équité territoriale cette équité territoriale c'est que il faut co-construire le fait le futur réseau de transport autour de ces trois lignes structurantes la ligne 1 du tram et les lignes bsc que nous allons construire et co-construire ce futur réseau c'est pour justement que nous puissions avec ces lignes structurantes comment dire arroser l'ensemble du territoire métropolitain avec une offre de transport les déplacements pendulaires donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est les déplacements domicile travail évidemment l'enjeu est de dynamiser l'activité commerciale et économique enfin j'en ai parlé aussi un peu tout à l'heure c'est l'amélioration du cadre de vie et l'amélioration du cadre de vie ça c'est le réaménagement des espaces publics de façade à façade on ne se contente pas de faire une seule voie pour le bus et de laisser les espaces publics tels qu'il est on va réaménager cet espace public de mur à mur pour permettre justement d'avoir un espace public qui se transforme rappelez vous comment était clairement pour ceux qui étaient là avant le tram est ce qu'il est devenu aujourd'hui par exemple l'avenue de la république ou rue du torpilleur sirocco et la deuxième chose l'amélioration du cadre de vie et ben c'est et c'est de faire des le choix de bus propre pour réduire l'empreinte carbone du parc de bus prendre des bus à zéro émission slide suivante et donc c'est un projet au service de la transition écologique sur la qualité de l'air j'ai dit bus à zéro émission et puis la volonté aussi l'ambition que nous avons de d'augmenter la fréquentation de ces bus tout ça est bien fait pour ce projet bien fait pour ça l'ensemble du pays d'eux d'ailleurs travail concours à cet objectif là l'augmentation de la fréquentation de des transports en commun ça veut dire une baisse de l'utilisation de la voiture la transition urbaine c'est de faire en sorte que on passe du du de la ville toute construite avec du béton et du goudron partout à une ville où la nature reprend un peu de place beaucoup de place où on végétalise de nouveau et on va faire ça tout le long des tout le long des deux lignes de bus et enfin une démarche extrêmement importante de développement durable tout au long du projet parce que nous voulons que ça soit un projet vertueux dans sa construction et dans son fonctionnement et donc nous allons mettre des indicateurs sur le nombre d'arbres que nous allons poser sur les espaces végétalisés sur l'imperméabilité des sols nous allons prendre des entreprises qui respectent ces indicateurs qui ont aussi qui sont elles aussi dans des démarches de développement durable voilà les ambitions et les enjeux de ce grand projet qui va prendre du temps puisque il a commencé les premières études ont été faites en juillet 2019 nous sommes à la phase de concertation il va se poursuivre jusqu'à 2026 avec évidemment des travaux dans la ville et qui dit travaux dit quelques fois difficultés mais c'est pour que demain nous puissions vivre au mieux dans nos villes que nous puissions avoir des villes plus en adéquation avec ce que nous souhaitons pour nos enfants une de la pollution la pollution de l'air qui diminue une ville plus agréable plus vivante plus accueillante donc nous allons vous présenter maintenant les détails de ce projet et vous pourrez tout au long vous l'a dit tout au long de la présentation poser des questions et à la fin intervenir pour donner vos idées vos avis vos propositions et évidemment les critiques que vous pouvez faire qui seront ensuite débattues avec l'ensemble des élus pour bonifier au maximum ce projet parce qu'il a besoin d'être partagé par le plus grand nombre et c'est pour ça que nous faisons de nombreuses réunions de concertation et que nous nous appelons le maximum d'habitants à venir participer à ces réunions voilà je 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 passe la parole à jean-lif becler et je vous souhaite une bonne présentation monsieur becler oui bonsoir à tous merci beaucoup donc de passer la parole je remplace ce soir comme l'a dit eric tout à l'heure le pascal malasnet qui est notre directeur de projet voilà j'ai pu mettre la vidéo en route il s'agit pas évidemment ce soir de vous présenter l'intégralité du dossier de concertation et pour chacun d'entre vous le plus simple est bien évidemment de le consulter pour avoir les informations les plus complètes donc ce soir l'essentiel c'est de vous passer les caractéristiques principales de ce projet de telle sorte que le dialogue que nous aurons ensuite puisse être aussi riche que possible diapositive suivante s'il vous plaît voilà merci beaucoup le projet en quelques mots c'est d'abord bien sûr la construction et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce format de concertation publique de deux lignes de bus à haut niveau de service elles vont parcourir 27 km sur l'intégralité du territoire de la métropole et elle parcourt des rues qui seront aménagées spécifiquement pour les accueillir ces aménagements spécifiques ils sont aujourd'hui sur à peu près deux tiers de l'ensemble du tracé et ils ont été placés systématiquement de telle sorte à pouvoir garantir une belle vitesse commerciale c'est à dire des temps de parcours qualitatif qui permettront de concurrencer la voiture individuelle avec ce projet c'est également plus de services et nous proposerons 20% d'offres supplémentaires de transports en commun qui seront répartis pour moitié sur ces deux nouvelles lignes de bus à haut niveau de service et pour moitié sur le reste du réseau puisque ce projet il sert aussi l'ensemble des habitants de la métropole et sur l'ensemble des lignes du réseau pour que chacun puisse profiter de l'effet d'entraînement que va générer la construction de ces deux lignes et cet effet d'entraînement il va se traduire notamment par la progression de la fréquentation des transports en commun Cyril sinon on a parlé tout à l'heure au travers des parts modales qui de donc du transport en commun qui doivent passer de 7 à 12% ce qui signifie pour la fréquentation de nos transports en commun une augmentation de 50% de cette fréquentation pour ce faire il s'agit bien sûr d'être attractif et donc de proposer du service en volume et en en volume c'est un bus toutes les six minutes à l'heure de pointe et c'est également une grande amplitude c'est la même amplitude que celle qu'on connaît aujourd'hui sur le sur le tramway sur la ligne a avec 20 heures de service par jour avec ces deux lignes c'est 27 km 70 000 habitants sont desservis mais c'est également 43% des emplois et 33% des étudiants qui se trouvent dans le corridor à proximité de ces deux lignes ça c'est pour la partie strictement transport en commun mais au travers de ce projet nous améliorons aussi que là le schéma cyclable qui a été voté à la métropole avec la mise en place de 90% du linéaire de ces 27 km qui seront pourvus d'aménagement cyclable et donc au travers de ce projet non seulement nous facilitons le transport en commun mais nous permettons également aux modes actifs et en particulier le vélo de se développer de se déployer sur la métropole diapositive suivante s'il vous plaît deux lignes de bhns qui viennent compléter le tramway donc la ligne a pour fabriquer un paquet de trois lignes sur l'ensemble du territoire métropolitain donc je vais vous décrire en quelques mots le tracé de ces deux lignes en insistant déjà sur une première caractéristique qui saute aux yeux je pense c'est que avec ces deux lignes ben nous traversons l'obstacle qui est aujourd'hui l'autoroute en deux points un point en allant vers Olna et puis un deuxième point en allant vers cournon d'auvergne et de ce fait on a bien une ambition d'emblée métropolitaine pour l'ensemble de ces trois lignes je vais commencer par la ligne c donc en partant de cournon d'auvergne et donc cette ligne traversera cournon d'auvergne la deuxième ville de la métropole pour se rendre ensuite dans clermont ferrand avec deux variantes de tracé une variante nord celle qui apparaît ici en pointillé et une variante sud ouest qui passe par la grande halle le zénith d'auvergne ensuite nous rentrons dans clermont ferrand par la rue de l'oradou pour rejoindre le tronçon central qui sera commun aux deux lignes de bhns b et c puis la montée vers durthol avec aujourd'hui deux variantes une variante qui s'arrête au croisement de la route de durthol et une extension possible à travers la route de durthol jusqu'au stade de durthol pour ce qui concerne la ligne b un départ par le centre ville d'holna en traversant notamment et c'est une des variantes en se rapprochant en fait des zones denses un des quartiers d'holna en passant par l'aéroport puis en montrant par la zone du brézé avec deux variantes une par la rue des frères lumière et l'autre qui apparaît ici en pointillé par la rue guttenberg qui se prolongerait par un percement d'une voirie nouvelle pour rejoindre du coup à l'arrêt pélicie l'autre l'autre variante la traversée donc du quartier du brézé qui ensuite longe le nouveau quartier saint jean le passage sous la voie ferrée puis le passage par l'hôpital la gare sncf et à cet endroit là la future gare routière pour fabriquer ici un beau pôle intermodal permettant du coup à également donc aux personnes qui viennent de l'extérieur de la métropole de pouvoir trouver un des bus un rapide pour la desserte de l'ensemble de la métropole le tronçon central et puis la montée par chamalière jusqu'au terminus situé à roya et donc desservir notamment les termes et royatonique diapositive suivante pour préciser ce que peut être le haut niveau de service c'est d'abord bien sûr de la vitesse la vitesse pour les transports en commun on vise une vitesse commerciale de près 20 km heure ce qui est extrêmement compétitif par rapport à ce qu'on connaît des vitesses moyennes de véhicules en ville y compris d'ailleurs la voiture individuelle et pour parvenir à ça c'est d'abord la possibilité de rouler sur des sites propres ou des sites réservés c'est à dire la garantie de n'avoir en fait aucun véhicule gênant devant la circulation des bus c'est également la priorité au carrefour c'est à dire donner une priorité absolue aux bus pour garantir qu'ils ne trouvent jamais de feu rouge au fur et à mesure où il avance c'est ensuite une fréquence élevée qui permet pour nos prochains usagers des transports en commun de ne pas se poser la question de l'horaire et donc quand on a une fréquence de bus très élevée on est à peu près sûr de trouver très rapidement un bus pour nous emmener à destination et c'est aussi une amplitude large pour que là encore on n'ait pas à se poser la question de savoir si je trouverais un bus le soir pour rentrer ou si je peux partir très tôt le matin c'est des stations dans lequel l'information est importante est donnée donc une information en temps réel sur les durées d'attente mais également sur les événements qui ont lieu sur le réseau et puis la possibilité d'acheter les billets au travers d'un nouveau système de billets qui sera déployé avant la mise en service de ces deux lignes de bhms et puis sont des bus qui roule à à énergie propre et on y reviendra tout à l'heure notamment quand on présentera le futur dépôt permettant d'accueillir les 40 nouveaux bus roulant sur ces lignes mais également le reste du de la flotte bus en circulation sur l'ensemble des lignes diapositive suivante pour permettre l'installation de ces lignes à haut niveau de service et bien naturellement on s'insère dans un tissu urbain qui a lui même ses caractéristiques les rues sont déjà en place et on va pas faire comme on faisait au 19e siècle tout détruire pour percer de nouveaux grands boulevards permettant d'insérer autant de voies de circulation possibles comme on le voit sur la diapositive avec un peu l'exemple presque magique et malheureusement peu fréquent où on peut installer tous les modes en même temps sur l'espace public et de ce fait il s'agit dans ce projet de définir un ordre de priorité et cette question de l'ordre de priorité elle est mise à la concertation c'est à dire que vous tous l'ensemble des habitants de la métropole peut se prononcer sur la proposition qui est faite dans ce dossier de concertation qui est donc une proposition technique dans lequel nous avons mis un ordre de priorité pour insérer les différents usages de la voirie celui qui est retenu aujourd'hui c'est d'abord la place donnée au mode actif donc les piétons les vélos puis la place donnée au transport en commun une place importante donnée à la strade végétale notamment les arbres ensuite la circulation des riverains pour que chacun puisse continuer bien sûr accéder à accéder chez soi ensuite la question du stationnement on y reviendra tout à l'heure et puis enfin et seulement enfin la circulation de transit c'est dire pour les personnes qui ne sont pas des riverains et qui aujourd'hui transitent le cas échéant par les par les rues sur lesquelles nous allons installer les bus à haut niveau de service diapositive suivante cela se traduit dans les fêtes par plusieurs types d'aménagement pour les deux lignes de transport en commun l'aménagement le plus efficace en termes de vitesse commerciale c'est évidemment le site propre bidirectionnel et donc chaque fois que cela a du sens et que c'est possible du sens et favoriser la vitesse commerciale est possible c'est la place bien sûr dont on dispose pour pouvoir insérer les lignes c'est la solution qu'on retient ensuite nous avons la possibilité de mettre en place un site propre unidirectionnel ça veut dire que le bus dans un sens est tout seul en circulation mais dans l'autre sens il partage la voirie par exemple avec les automobiles troisième solution possible c'est le site antagoniste on se retrouve alors avec une voie pour les bus utilisé alternativement dans un sens ou dans l'autre ce qui permet d'arriver au carrefour en étant sur son site réservé et puis de l'autre côté du carrefour on est passé avec la priorité devant le flux de voiture et on peut se réinstaller sur la voie de circulation qui du coup est laissée libre devant soi et puis à certains endroits c'est le site banalisé alors c'est par exemple le cas quand il n'y a pas besoin en fait d'aménagement pour garantir la vitesse commerciale alors quand c'est comme ça aucune raison de construire des voies nouvelles et de risquer par exemple d'imperméabiliser des sols diapositive suivante ça donc c'est les différents types d'aménagement que je viens de vous décrire donc passer directement à la diapositive suivante qui montre que avec notre projet c'est également de nouveaux aménagements cyclables sur plus de 90% du linéaire ces aménagements cyclables ils vont également prendre plusieurs formes exactement comme pour les bus à haut niveau de service et on va le voir sur la diapositive d'après ce qui est privilégié bien sûr c'est chaque fois que c'est possible de donner au travers de la piste cyclable ou de la voie verte de l'espace au cycle pour que la vitesse soit également bonne quand on veut se déplacer en vélo le long de ces axes de circulation donc qui deviennent des axes de circulation rapide pour les cyclistes et il y a bien sûr d'autres types d'aménagement chaque fois qu'il n'est pas possible d'installer cet aménagement qui est le meilleur du point de vue de la vitesse ça va être des bandes cyclables sur chaussée ça va être des cycles partagés sur chaussée ou bien ça peut être de la cohabitation entre le bus et le vélo sur la plateforme bhns dans tous les cas nous avons dans le projet qui vous est proposé veiller à garantir la continuité cyclable c'est-à-dire s'assurer en fait que le trajet pour le cycle est bien confortable sur l'ensemble du parcours. Diapositive suivante nous avons en plus de ces deux lignes de bus à haut niveau de service et sur le tracé une recomposition urbaine ça a été dit en introduction par Cyril Sineux et ça se matérialise tout le long du tracé avec ce qu'on appelle une rénovation de façade à façade c'est à dire une nouvelle façon de répartir l'espace public sur l'ensemble en fait de la largeur de la voirie mais c'est également le cas avec la mise en place de lieux de projet c'est à dire en fait des lieux qu'on travaille un peu plus et qui dépassent le simple cadre de la rénovation de façade à façade. Je vais les énumérer mais ce qui est important de constater c'est que le choix qui est fait c'est un choix d'abord de favoriser l'intermodalité au travers de ces lieux de projet. Par exemple le lieu de projet sur Olna c'est la façade de l'aéroport sur lequel nous avons également une gare en fait une halte ferroviaire à proximité immédiate de l'aéroport. Quand on est le long de cette ligne arrivant sur Clermont-Ferrand on a un lieu de projet alors on appelle c'est l'esplanade de la gare ou le square de la jeune résistance en tout cas on est à proximité immédiate de la gare SNCF et du futur lieu d'accueil de la gare routière. On est en bas de l'avenue Cardo à proximité également des lycées Jeanne d'Arc et Blaise Pascal. Donc on a lieu ici un lieu d'intermodalité également important. C'est également le cas au travers du réaménagement de la place Renou de la rue Balinvilliers donc avec un grand lieu de projet qui descend donc Balinvilliers vers Saint-Gétorix et qui est en fait un pôle aujourd'hui un pôle d'échange extrêmement important et qui le sera encore demain. Si on poursuit le long de cette ligne B c'est également le sujet à Chamalières de la zone du carrefour Europe et puis en arrivant à Roya autour du terminus de la question de la du stationnement qui est posé également le long de ce terminus. Sur la ligne C pardon je reste sur cette diapositive bien c'est également le réaménagement autour du terminus de cette ligne c'est lorsque nous sommes sur la donc sur la façade Schumann on est à proximité du lycée Lafayette on est également à l'endroit où on croise la ligne de tramway donc là encore un pôle intermodal important ça va être également le cas à Cournon d'Auvergne à proximité de la gare de Cournon et puis un lieu d'intermodalité également mais aussi un lieu de vie important qui est la place gardée à Cournon d'Auvergne. Diapositive suivante pour accompagner ces deux lignes de bus à haut niveau de service il s'agit aussi de permettre aux habitants de la métropole mais également ceux qui viennent de l'extérieur de la métropole de pouvoir quitter leur voiture sur des lieux de parking pour pouvoir ensuite emprunter les transports en commun c'est une manière d'intercepter les flux pendulaires ce qu'on appelle les flux pendulaires c'est à dire le domicile travail du quotidien pour cela nous avons différents parkings relais à l'étude ceux qui sont présentés sur cette carte sur les lignes B et C mais également d'autres qui concernent le reste du réseau donc sur cette partie là nous ne sommes pas encore au moment de décider des emplacements futurs de ces parkings relais nous sommes aujourd'hui dans le moment d'étude des opportunités qui est en amont de l'étude de faisabilité d'implantation de ces parkings relais. Avec la construction de ces deux lignes c'est du matériel spécifique donc des bus à haut niveau de service sans émission d'échappement de gaz à effet de serre à l'échappement et c'est pour ce faire également la construction d'un nouveau dépôt permettant de les accueillir dépôt qui permettra également d'accueillir le reste de la flotte bus et donc dimensionné aujourd'hui pour accueillir 190 véhicules cet objet qui est un dépôt c'est évidemment un objet technique ça n'apparaît pas très bien sur cette diapositive mais en plus d'être un lieu de donc de stockage des bus c'est également un lieu où nous allons produire de l'énergie et c'est un composante environnementale importante du projet qui est soumis à la concertation l'ambition c'est de d'auto produire l'équivalent de 50% de la consommation des lignes bsc avec une unité de production photovoltaïque mais également une unité de stockage de l'énergie produite qui permet en fait de garantir au pas de temps horaire qu'on produit moitié des besoins en électricité de nos lignes bsc le reste de l'énergie pour ces deux lignes de bus à haut niveau de service mais demain pour le reste de la flotte notre ambition commune à la métropole et au smtc c'est d'utiliser pour la mobilité clermontoise de l'énergie décarbonée et donc pour au delà de la production qui sera faite sur le dépôt et bien nous aurons également une politique d'achat d'énergie décarbonée si possible d'origine locale permettant du coup de couvrir l'intégralité de nos besoins diapositive suivante je vais passer la parole à alexia pellissier qui est en charge de la construction du futur réseau puisque en plus des deux lignes de bus à haut niveau de service il s'agit également de proposer demain un réseau plus performant sur l'ensemble de la métropole et donc de retoucher les lignes telles que nous les connaissons aujourd'hui alexia à vous la parole bonjour à tous donc concernant la restructuration du réseau à ce stade on en est bien donc un réseau silhouette donc qu'est ce qu'on entend par réseau silhouette on est bien sur une esquisse de ce que pourrait être le futur réseau tout en ayant des tracés pas encore définis et donc ce sont bien les avis et les besoins en termes de mobilité donc qui vont remonter de ces concertations qui vont venir ensuite alimenter une version v2 et qui vont venir affiner donc le tracé de ce futur réseau donc le projet de futur réseau il est construit pour répondre prioritairement donc aux différents motifs de déplacement donc ces différents motifs de déplacement on a le domicile travail les déplacements des collégiens des lycéens et des étudiants l'accès au centre hospitalier les déplacements à vocation plutôt de loisirs et commerciaux et enfin donc la desserte des grands équipements culturels diapositive suivant s'il vous plaît donc ce futur réseau il est construit donc autour des trois lignes structurantes à savoir les lignes a b et c et il doit répondre à plusieurs objectifs donc le premier objectif on est donc sur la ville à 30 minutes donc qu'est ce qu'on entend par ville à 30 minutes donc c'est de centre urbain à centre urbain et également en fonction des principaux points d'intérêt donc également on est sur un objectif d'amélioration de l'offre et donc pour atteindre ces objectifs on est sur un processus itératif donc sur un temps long avec des concertations continues donc de sur 2021 à 2023 où on va interroger donc différents acteurs à savoir donc les communes les partenaires et prestataires ainsi que les citoyens comme on le fait ce soir ensuite il va s'en suivre une phase d'ajustement et de construction de l'offre donc il va arriver plus tôt sur 2024 2025 pour une mise en service de ce nouveau réseau donc début 2026 donc une livraison en même temps que les lignes b et c donc si on reprend rapidement donc ces étapes de construction donc actuellement comme je l'ai dit on est bien sur un réseau silhouette donc les étapes à venir on va ensuite arriver sur un réseau v2 avec un affinage des tracés suite à la prise en compte des divers concertations qu'on mène jusqu'au 31 mars ensuite il y aura un réseau v3 avec là il y aura l'intégration des différentes études qu'on va mener donc des études d'impact d'insertion et de circulation donc sur les tracés v2 pour arriver au final à un réseau v4 donc là on sera sur une version plutôt finalisée et donc toutes ces versions elles vont être ajustées en fonction des concertations antérieures et des résultats donc des études qui seront réalisés mais aussi en fonction donc des différentes opportunités d'aménagement qui seront à mettre en place donc pour une meilleure optimisation et une meilleure efficience de ces lignes de transport en commun et enfin donc des choix qui seront réalisés sur la commune par la commune sur la circulation et donc là on va s'attarder donc plus sur un zoom sur Clermont-Ferrand et donc je redonne la parole à monsieur Beclerc qui va vous présenter donc les différents secteurs sur Clermont-Ferrand qui vont être impactés par les lignes B et C Merci beaucoup Une coup de diapositive suivante Alors premier focus on est sur le secteur du Brézet avec deux variantes possibles le tracé par la rue des frères Lumières jusqu'à la rue Bernard Palissy qui est aujourd'hui le tracé principal et une variante par la rue Gutenberg avec la création d'une nouvelle voie puisque aujourd'hui pour rejoindre la rue Bernard Palissy la rue Gutenberg n'est pas percée tout droit jusqu'à la rue Palissy Typiquement sur ce type de variantes c'est là que la concertation prend aussi tout son sens il y a différents types d'enjeux possibles et on souhaite en fait entendre chacun sur sa sensibilité par rapport aux différents enjeux il y a des enjeux de nature économique il y a des enjeux de nature urbaine puisque c'est un quartier qui est en profonde mutation en rénovation urbaine il y a des enjeux écologique et donc la l'ensemble de ces enjeux mérite d'être éclairé par les retours des habitants pendant cette phase de concertation Diapositive suivante nous sommes sur le secteur Ernest Cristal sur lequel ce qui est prévu donc vous le revoyez avec le code couleur c'est un site propre dans dans chaque sens avec la suppression de la trémie telle qu'on la connaît sous le tramway et tout le long de ce secteur une voie verte cyclable donc un aménagement cyclable très qualitatif pour accompagner ce tracé Diapositive suivante nous sommes maintenant rue de l'Oradou ici sur ce secteur c'est ce qu'on voit avec la partie bleue et bien on n'a pas la capacité d'insérer le bus dans les deux sens en site réservé et donc la proposition qui est faite c'est un site propre unidirectionnel dans lequel le bus est dans un sens de circulation tout seul et dans l'autre nous avons les voitures de telle sorte à limiter la circulation de transit qui aujourd'hui est importante sur la rue de l'Oradou la proposition c'est de supprimer la circulation des voitures de transit en installant en fait une desserte riveraine par boucle en fabriquant en fait des sens uniques il y a dans ce secteur des impacts en matière de stationnement au bout de la rue de l'Oradou une proposition qui est faite c'est la mise en place d'une passerelle au dessus de la voie ferrée réservée aux vélos et aux piétons diapositive suivante donc ça je viens d'en parler on peut passer à la diapositive suivante on arrive sur le secteur central là il y a plusieurs éléments importants premier élément on est dans ce secteur et évidemment pour des questions de vitesse et donc de vitesse commerciale on insère un site propre bidirectionnel c'est à dire que le bus a dans chacun des deux sens la voie pour lui le deuxième élément c'est que cela implique la création d'une zone dite à trafic limité c'est à dire un accès qui est réservé à un certain nombre d'ayants droit il y a une diapositive que je présenterai juste après pour bien définir justement la manière dont nous allons discuter avec la population également pour bien définir ces critères d'accès aux ayants droit il y a une piste cyclable de chaque côté des voies de circulation et une proposition de maintien du passage de la ligne C par la rue Roosevelt c'est ce qu'on voit tout à gauche de la diapositive c'est à dire comme aujourd'hui la ligne B sur la rue latin et la ligne C sur la rue Roosevelt enfin ce qui est important c'est la volonté sur ce secteur-là de maintenir des alignements d'arbre une question qui est ouverte à la concertation c'est la création ou non d'une station entre Jaude et Balinvilliers pour desservir la préfecture diapositive suivante c'est la présentation en rose claire de la zone potentiellement concernée par la zone à transit limité alors comme vous le voyez elle n'est pas définie précisément dans son périmètre justement parce qu'il faut dialoguer c'est l'objet de la concertation aussi de phase de concertation un peu continue pour bien fixer les règles du jeu c'est à dire qui pourra rouler sur quelle zone et comment tout ça sera contrôlé diapositive suivante sur le secteur ouest nous avons donc une proposition sur l'avenue Bergounian d'un site réservé dans un sens donc permettant aux bus de ne pas être en circulation dans un des deux sens et pour la partie cyclable et bien une piste cyclable dans le sens de la montée évidemment c'est l'endroit où les vélos sont à priori moins rapides et donc il est important de pouvoir leur offrir du confort avec cette piste cyclable réservée dans le sens de la montée et puis une voie partagée avec les bus dans le sens de la descente il y a sur cette diapositive l'extension potentielle via la route de Dürtol jusqu'au stade de Dürtol diapositive suivante je rends la parole à Alexia pour la présentation de la silhouette réseau sur la ville de Clermont-Ferrand donc sur la commune de Clermont-Ferrand donc là la volonté de ce tel réseau c'est bien d'avoir un maillage complémentaire sur la commune toujours autour des trois lignes structurantes les lignes A, B et C et donc également la volonté d'avoir de nombreux points de connexion avec ces trois lignes structurantes donc dans la commune pour permettre notamment donc des rabattements et avoir des itinéraires qui sont plus directs et notamment en direction du centre-ville donc concernant la dessert des points d'intérêt on est toujours sur une dessert donc de ces points d'intérêt qui répond aux priorités de déplacement établi politiquement que je vous ai présenté précédemment pardon donc à savoir si on prend le domicile-travail donc nous on s'appuie sur notre enquête origine-destination de 2016 donc en fait ça nous permet d'identifier les origines et les destinations principales donc des usagers des lignes dont le motif est le domicile-travail et ça nous permet d'identifier les origines et destinations de tous les motifs que je vous ai également présenté précédemment pour le domicile-études donc on est bien sur une volonté donc de la desserte des collèges, des lycées ainsi que des établissements supérieurs toujours en appui à notre enquête OD 2016 pour domicile-santé également donc la desserte des centres hospitaliers de la commune et de même pour tous les autres motifs donc de manière plus générale on est bien sur une volonté d'amélioration de l'offre et d'une des serres donc de l'ensemble de la commune toujours dans un objectif donc de répondre aux différents motifs de déplacement dans leur ensemble donc je redonne la parole à monsieur Béclair pour finaliser donc cette présentation Merci beaucoup, on est au bout de ce temps de présentation j'espère pas trop long pour que on ait vraiment le temps de l'échange à la suite de cette présentation des éléments simplement de repères sur la partie financière avec un coût projet qui est établi au stade où nous en sommes aujourd'hui des études c'est-à-dire sur la base d'études préliminaires à une fourchette de coûts entre 240 et 280 millions d'euros hors taxes ce coût est partagé entre les deux co-maîtres d'ouvrage du projet que sont d'une part le syndicat mix des transports en commun et d'autre part la métropole chacun dans son champ de compétences la métropole étant compétente sur l'ensemble des aménagements urbains et le SMTC sur la partie mobilité puisque cette compétence lui a été déléguée par la métropole et deux autres communes de ce qu'on appelle notre ressort territorial pour financer ce projet nous comptons également sur des subventions publiques parmi lesquelles en particulier des subventions de l'Etat au travers d'un appel à projet le quatrième appel à projet pour les transports en commun en site propre issu en fait du Grenelle de l'environnement et qui est doté aujourd'hui de 450 millions d'euros au niveau national plus 100 millions d'euros complémentaires dans le cadre des fonds relance Diapositive suivante pour présenter très synthétiquement les éléments de calendrier ça a été dit tout à l'heure par Alexia l'objectif c'est une mise en service de ces deux lignes de bus à haut niveau de service mais également de l'ensemble du réseau à l'horizon donc janvier 2026 avant ça il y aura une période forcément compliquée en termes d'impact sur la sur la ville dans avec les travaux nous estimons que les travaux préparatoires débuteront en 2023 et donc une période de grands travaux de grands chantiers de travaux concentrés sur les années 2024 et 2025 nous sommes aujourd'hui dans la phase de concertation publique qui s'étale du 11 janvier au 31 mars une situation un peu particulière puisque nous sommes amenés à faire une concertation publique en recourant massivement aux outils de visioconférence compte tenu de la situation sanitaire nous visons une enquête publique tout début 2022 permettant d'obtenir une déclaration d'utilité publique nécessaire pour lancer l'ensemble des travaux ça vous donne un schéma un peu synoptique du calendrier du projet sachant qu'au-delà de la concertation publique ça a été rappelé tout à l'heure les phases de concertation continue qui nous permettent de continuer à recueillir vos avis tout au long de la durée du projet merci merci à tous pour cette présentation alors certes un peu dense voilà il faut pouvoir la digérer elle a été un petit peu plus longue que d'habitude mais on va prendre vraiment tout le temps qu'il faudra pour répondre aux différentes questions que vous pourrez être amenés à vous poser déjà il y en a un certain nombre qui ont été posées par écrit et je vous propose de les balayer tout de suite alors je me tourne parce qu'en fait mon écran est là je vais vous le partager pour que en direct vous puissiez suivre les questions qui sont voilà c'est celui-là voilà et donc vous avez ici les différentes questions qui ont été posées vous voyez en live on les on les note en fonction de des sujets un premier sujet peut-être sur les commerces donc de madame Debar comment l'avenue sera l'avenue Raymond Bergugno en double sens de circulation voiture plus la voie bus afin de préserver l'accès au commerce comme la pharmacie qui prend une première réponse sur cette question alors ça sera Sarah Bastide qui est en charge justement des aménagements urbains chef de projet aménagement urbain oui bonsoir donc en effet sur la rue Bergugno on a deux solutions deux hypothèses qui sont envisagées soit un site propre unidirectionnaire unidirectionnelle vers le centre de Clermont-Ferrand soit un site banalisé dans les deux sens de circulation l'avantage du site propre pour les bus en direction de Clermont-Ferrand c'est que ça permet aux bus d'être efficaces d'assurer des horaires réguliers et donc une bonne vitesse de circulation par contre en effet ça contraint l'accès aux riverains cet accès est maintenu dans le sens en sortant de Clermont-Ferrand donc ça impose aux riverains et à la desserte des commerces aussi puisque c'est la question de circuler avenue de Bergugno dans le sens sortant de Clermont-Ferrand et donc d'avoir des trajets différents de ceux qui sont actuellement merci vous pourrez réagir madame de mars si vous le souhaitez après il n'y a aucun problème j'en profite d'ailleurs pour faire une petite remarque parce que j'ai entendu tout à l'heure des termes un peu techniques on a parlé de trémie, de pas de temps horaire etc donc éventuellement d'expliquer par moment de faire un peu de pédagogie sur ces termes qui ne sont peut-être pas très familiers avec chacun d'entre vous voilà donc c'est pour simplifier peut-être le discours une trémie j'ai compris que c'était un souterrain pas de temps horaire c'est déjà un peu plus compliqué je laisserai Jean-Yves Béclair préciser ce que ça veut dire des questions sur le réseau également qui se posent donc que vont devenir tous les terminus de Clermont-Ligne alors je ne vais peut-être pas toutes les 6 12, 31, 4, 13, 21, 22, 23, 28, 7, 8, 3, 24, 5, 32, 33, 10, 20, 25 et la 9 et la 4 c'est pas le résultat du loto de vendredi soir alors que vont devenir ces lignes, ces terminus une question de Poil63 bonsoir après 15 ans d'attente pouvons-nous espérer juste un passage piéton sécurisé pour l'arrêt INRA ligne 36, 37, le département a toujours refusé un aménagement et la métropole refuse les 50 km heure et puis une question d'Etienne peut-on espérer des améliorations du réseau actuel avant 2026 ? Très bien, je vais prendre une petite partie de cette question et puis je laisserai Alexia compléter sur le reste du réseau également je ne vais pas répondre au pas de temps horaire tout de suite Eric, même si j'ai bien noté que les mots techniques, il n'y a rien à faire on en utilise toujours trop dans ce genre d'exercice et j'en suis désolé pour tous ceux qui ne peuvent pas réellement suivre correctement ce qu'on essaye de faire au travers de ce projet première, je pense qu'il y a deux types en fait de questions au travers de ces trois questions la première c'est qu'est-ce qu'on amène au travers de ce nouveau projet et donc ce qu'on amène au travers de ce nouveau projet c'est bien effectivement un réseau de bus entièrement repensé ce qui a donc des implications et des aménagements sur le reste du réseau bus puis un deuxième type de questions c'est au fond des questions qui nous sont adressées en tant que syndicats très régulièrement et y compris en dehors de ce temps de concertation sur la manière dont le réseau évolue chaque année et donc on va en parler évidemment mais ce n'est pas l'objet réellement de cette concertation publique qui porte sur le projet lui-même en disant que au cours des dernières années on a reçu régulièrement de la part de l'ensemble des maires de la métropole un certain nombre de demandes il y en a qui ont été traités parce qu'on a pu les traiter d'autres qu'on n'a pas traitées soit parce qu'elles ne faisaient pas suffisamment de sens d'un point de vue de la performance ou du point de vue de l'investissement mais toutes ces questions-là elles sont à nouveau ouvertes je pense qu'Alexia peut nous réexpliquer comment du coup on va re-entendre toutes ces questions dans la partie de concertation continue sur le réseau oui alors pour ce qui est de la première question donc nous comment la manière dont on construit un petit peu ce futur réseau c'est bien en fonction de points d'intérêt et de desserte en fonction de motifs de déplacement et donc bien évidemment que si ça concorde les terminus actuels seront utilisés mais c'est trop tôt dans la phase de construction où on en est et l'intérêt de construction c'est bien par rapport à des motifs de déplacement à des origines, à des destinations principales et à des desserts de points d'intérêt Merci. On peut passer aux questions suivantes alors dessert et tracé alors là visiblement il y en a plusieurs de M. Bourg. Bonjour dans la partie de la rue de l'Oradou parallèle à la rue Proudhon entre l'école Paul Baer et le centre ADAPEI une voie serait dédiée uniquement pour le bus dans un sens compte tenu de la largeur de cette rue est-ce possible sans mettre, enfin de ne pas la mettre en sens unique merci et puis la desserte du quartier ouest par l'avenue Bergognon là on y revient si je comprends, ligne réservée dans un sens cela signifie pour les véhicules un seul sens oui j'ai envie vous non mais Sarah c'est très bien donc en effet pour enchaîner sur la rue Bergognon c'est bien ça un site propre réservé dans un sens pour les bus ça signifie pour les véhicules un seul sens de circulation pour les autres véhicules dans cette option pour la question sur la rue de l'Oradou parallèle à la rue de Proudhon en effet c'est une rue qui est plus enfin qui a un profil la rue de l'Oradou variable d'un bout à l'autre et donc le les aménagements sont adaptés la place réservée aux piétons au vélo est adaptée en fonction de cette largeur et ce qui est l'invariant c'est qu'il y a deux voies de circulation donc une voie pour les bus dans un sens une voie pour les voitures dans l'autre comme M. Béclair l'a dit tout à l'heure la circulation des voies bus se fait par section avec des boucles ce qui permet de limiter le trafic sur la rue de transit le trafic de transit sur la rue de l'Oradou mais permet de maintenir le trafic des riverains et donc c'est après la largeur en dehors de la chaussée et les aménagements qui sont adaptés en fonction de la largeur disponible Merci de toute façon on sait qu'on a un vrai sujet sur la rue de l'Oradou il y en a ailleurs mais il y a un vrai sujet sur la rue de l'Oradou il y a deux balades qui seront organisées donc on espère qu'elles pourront être organisées en physique c'est à dire sur place sinon on trouvera une solution pour le faire à distance mais il y aura deux balades qui seront bien organisées pour traiter spécifiquement du sujet de la rue de l'Oradou que ce soit la circulation, le stationnement, les reports, etc. parce que voilà, on est bien conscient qu'il y a des effets sur ce secteur une question desserte et tracée toujours alors de PMZ lors de la dernière réunion Monsieur Becler a indiqué que certains aménagements n'étaient pas possibles car l'époque où on rasait des quartiers pour élagir les voies la voirie était révolue néanmoins le quartier Saint-Jean a été complètement rasé l'occasion de l'aménager avec un transport performant ne se représentera pas pourquoi vouloir le contourner à tout prix ce qui entraînera un détour de 500 mètres à minima soit 2-3 minutes de trajet en bus ce qui peut sembler dérisoire mais qui est énorme environ 10% du temps de trajet au nage aude un tracé à travers le futur quartier Saint-Jean permettrait de mieux desservir Pôle emploi que ce soit dans le réseau actuel est-il prévu de passer à travers ce quartier à terme ? Très bien c'est une question qu'on a effectivement déjà abordée en réunion publique et je m'aperçois que j'ai dit exactement la même chose ce soir que ce que j'avais dit lors de la réunion d'Olna c'est-à-dire qu'on ne rasait plus les quartiers et je suis pris en défaut puisque sur le quartier Saint-Jean justement on est en train de réaménager la ville donc je pense qu'au travers de cette question il y a deux points c'est une question extrêmement précise et détaillée je pense qu'il faut aller un peu plus dans le détail au démarrage de ce projet nous avons bien envisagé de traverser le quartier Saint-Jean donc la question est effectivement s'est effectivement posée nous nous la sommes posée et il est certain que le tracé eût été plus rapide si nous avions traversé le quartier Saint-Jean et franchi la voie ferrée pour cela il fallait créer un franchissement sous la voie ferrée donc ce franchissement a été mis à l'étude aujourd'hui par rapport à la au projet qu'on vous propose ce franchissement ne fait plus partie du périmètre du projet pour des questions de calendrier pour l'essentiel il y a également des questions de coût mais il y a aussi des questions de calendrier tout simplement parce qu'au moment où on élabore et puis on essaye de rendre un projet le plus rapidement possible pour que tout le monde puisse en profiter aussi le plus rapidement possible on est confronté à des choix et en l'occurrence ce n'était plus compatible en termes de calendrier de franchir la voie ferrée en créant un passage nouveau sous les voies ferrées voilà du coup la dernière question qui est est-il prévu de passer à travers ce quartier à terme je suis incapable d'y répondre ce soir je ne peux que redire que cette question a effectivement été ouverte et que rien ne dit qu'elle ne le sera pas de nouveau dans un certain futur mais en tout cas ce n'est pas celui de la temporalité du projet actuel Merci sujet ou question suivante voilà donc comme vous voyez je fais les manoeuvres en direct Dessert et tracé toujours Bonjour une gare routière au niveau de la gare des trains cela signifie-t-il qu'il n'y aura plus de gare routière au Salin et puis les arrêts ne sont-ils pas trop nombreux ce qui ralentit fortement la vitesse moyenne et cela pousse à utiliser d'autres modes comme la marche, non ? Alors je vais prendre cette question aussi et puis peut-être que je vais aussi passer la parole à Cyril peut-être pour compléter ce que j'ai dit sur le quartier Saint-Jean parce que c'est un sujet quand même aussi important d'urbanisme dans lequel la politique des questions politiques au sens noble doivent être probablement abordés sur la gare routière je signale simplement qu'aujourd'hui il y a effectivement un projet de déplacement de la gare routière à proximité de la gare SNCF je pense que c'est intéressant parce que ça permet d'améliorer l'intermodalité et donc effectivement ça implique une question de déménagement autour de la gare routière des Salins je n'ai pas la date d'arrivée de la construction de cette gare routière c'est simplement que ce projet existe et il mérite d'être porté à votre connaissance puisqu'on profite bien sûr de ce projet pour aménager déjà à l'avance ce futur lieu d'intermodalité pour la question des distances inter-arrêt le compromis c'est toujours un compromis plus on va vite enfin pour aller vite ce qui est très utile pour la performance et pour permettre aux gens d'aller vite d'un lieu à un autre plus pour aller vite il faut évidemment réduire le nombre d'arrêts mais s'il n'y a plus d'arrêts les gens ne montent plus dans le bus et donc il faut trouver le bon compromis pour que les gens aient envie d'aller à l'arrêt et donc qu'ils montent dans les bus et en même temps qu'on aille suffisamment vite donc il y a une distance moyenne celle qu'on a projetée aujourd'hui dans le projet qui vous est proposé est un compromis raisonnable puisqu'il permet d'atteindre les 20 km heure de vitesse commerciale moyenne évidemment l'inter-distance n'est pas la même suivant les lieux puisque la distance entre deux arrêts l'inter-distance est encore un mot un peu compliqué la distance entre deux arrêts n'est pas la même suivant la densité de population plus il y a de densité bien sûr plus on va rapprocher les arrêts pour permettre aux gens de monter plus facilement dans les bus donc c'est un compromis qui nous semble acceptable mais votre question montre que ce point mérite d'être réinterrogé dans la concertation peut-être monsieur Sineu là pour la question urbaine oui vous m'entendez là très bien très bien oui sur la question qui a été posée mais Jean-Yves a répondu effectivement on s'est interrogé sur la possibilité de traverser le quartier Saint-Jean et c'était évidemment une très bonne opportunité puisqu'on va refaire ce quartier et que ça va durer un certain nombre d'années et qu'on veut en faire aussi une vitrine de la transformation urbaine de la ville au même titre d'ailleurs que le projet Inspire mais force est de constater que dans le temps qui nous était imparti et dans les finances que nous avions il n'était pas possible de passer sous le tunnel de la voie ferrée de créer le tunnel sous la voie ferrée qui nous aurait permis de traverser le quartier Saint-Jean et du coup comme l'a dit Jean-Yves c'est pas dans cette temporalité là que les choses pourront se faire de temps en temps il y a des obstacles qui se mettent en travers de la route et qu'il faut dépasser, contourner, enjamber et pour le coup là on n'a pas pu le faire sur la voie ferrée mais on aura une desserte de qualité et un espace urbain de qualité sur le quartier Saint-Jean Merci Monsieur Sineux Question toujours sur desserte et tracée il y en a pas mal mais on va les prendre les unes après les autres PMZ toujours sur la carte diffusée dans la presse certains noms d'arrêts utilisent des noms d'arrêts existants mais à un autre emplacement cela peut induire les lecteurs en erreur Baume a été déplacé, l'arrêt d'Urtol sur la carte se trouve clairement à proximité de l'arrêt existant Charvet est très loin de l'arrêt d'Urtol existant ces changements sont-ils réellement prévus à la réalisation du projet ou s'agit-il uniquement d'apporter de la confusion au lecteur qui ne serait pas suffisamment attentif alors en règle générale la presse fait ses propres infographies donc c'est parfois pas toujours aussi précis que ce qu'on leur donne nous on fait des choses extrêmement carrées vous avez les documents qui vous sont présentés qui sont les documents que nous leur remettons ensuite ils font leur travail et parfois leur traitement et en plus moi je trouve la question humoristique et ça fait du bien aussi il y a une simplement pour dire sur ces questions de noms d'arrêt c'est évidemment un sujet en fait majeur et il y aura un temps consacré à la désignation de ces noms d'arrêt ça doit obéir à plusieurs logiques c'est d'être facilement compréhensible par tout le monde ça c'est très important le fait qu'il n'y ait pas deux noms d'arrêt qui soient identiques sur la métropole ça c'est important aussi on avait deux choix soit on les numérote pour ne pas vouloir donner un nom à l'avance soit on leur met un nom mais effectivement c'est pas le nom définitif donc c'est ce deuxième choix qu'on a fait on a mis des noms mais c'est évidemment pas les noms définitifs il y aura un vrai travail autour de ça pour que ça soit là encore le plus efficace possible Merci, il y avait une autre question bonjour concernant la ligne B il était prévu un nouveau franchissement de la voie ferrée du quartier Estin vers le nouveau quartier Saint-Jean je crois que ça a été évoqué s'abandonner l'intérêt d'un nouveau passage sous voie ferrée pour moi évident mais vous avez apporté la réponse tout à l'heure Dessertes et tracés cinquième diapositive Etienne, ces tracés sont extrêmement sinueux a-t-on étudié un tracé par le boulevard Lafayette et pourquoi pas une correspondance à la gare de Durtolle ? Bonsoir, je serais curieux de connaître les différentes voies envisagées sur rue de l'Oradou étant donné la grande disparité de largeur entre le début et la fin de cette rue et M. Frommon, pourquoi un détour dans le Brézé un trajet direct serait plus central au quartier du Brézé des emplois et entreprises en rallongeant le tracé et avec un arrêt supplémentaire la voiture risque d'être plus intéressante pour les habitants de là voilà trois nouvelles questions Alors il y en a une partie pour laquelle je laisserai du coup Sarah répondre il y a une orientation très générale la première chose, c'est un peu la même réponse que celle que j'ai faite tout à l'heure on fait avec la ville telle qu'elle est et donc dans un certain nombre de cas cela nous impose effectivement de faire des détours notre objectif c'est quand même bien d'aller vite et donc chaque fois que possible de garantir les trajets les plus directs possible la remarque qui est faite sur le Brézé c'est typiquement une remarque qu'on entend dans le cadre de la concertation du public et qui nous permettra de choisir entre les deux variantes par exemple celle qui est directe qui est aujourd'hui en pointillé et celle qui est moins directe qui est aujourd'hui en très plein sur la partie rue de l'Oradou Sarah a déjà commencé à répondre tout à l'heure là encore ces éléments de choix de donner plus d'espace plutôt par exemple aux piétons et aux vélos quand on a davantage de largeur sur cette rue c'est celui qu'on a fait parce que ça correspond aux principes généraux qu'on a établi tout à l'heure d'autres choix sont effectivement possibles ici ou là je pense qu'il y a à trouver le bon arbitrage entre le sujet très local à l'intérieur de la rue de l'Oradou sur telle ou telle portion puis le sujet général qui est quand même d'éviter les circulations de transit à travers cette rue pour les variantes de tracés on en a étudié un certain nombre mais pas toutes ce qu'on peut dire de façon très générale c'est que les deux tracés retenus pour les lignes B et C aujourd'hui elles répondent à un objectif de performance d'une certaine façon qui est de mettre le maximum de gens possibles dans ces deux lignes de transport en commun et donc de passer par les zones de plus grande densité donc il y a toujours un compromis à trouver entre le fait d'aller vite qui veut dire qu'il faut aller tout droit le fait de ramasser le maximum de gens si je puis dire tout le long du parcours ce qui pourrait vouloir dire de passer plus ou moins faire quelques détours pour prendre des endroits où il y a vraiment beaucoup de densité voilà le compromis qui est celui du projet c'est celui qu'on vous présente aujourd'hui et donc il ne passe pas par le boulevard Lafayette Sarah peut-être pour compléter ces deux éléments très généraux oui alors en effet pour le passage par le boulevard Lafayette les principes de tracé répondent en effet à desservir le maximum de pôles générateurs donc que ça soit les pôles générateurs correspondent aux endroits où il y a le plus d'habitants et d'emplois et donc l'objectif du tracé c'est de desservir au maximum les quartiers où il y a le plus d'emplois et d'habitants et après de les relier le tracé relie ces lignes ces pôles donc en effet on a un pôle important avec le Brézé on a un pôle générateur important avec le centre-ville la liaison entre les deux passe par la rue de l'Oradou et donc ça explique pourquoi on passe par la rue de l'Oradou notamment et pas par le boulevard Lafayette en ce qui se concerne la rue de l'Oradou donc comme je l'ai dit tout à l'heure le principe de base c'est d'avoir une chaussée avec deux voies de circulation une dans chaque sens une voie pour les bus, une voie pour les autres véhicules sachant que le sens de circulation des véhicules alterne section par section afin d'éviter d'avoir du trafic de transit donc des personnes qui prennent la rue de l'Oradou de bout en bout l'objectif c'est de limiter le trafic au riverain qui fonctionne et ça fonctionne par boucle Oui, Sarah tu as dit, tu voulais dire par Dieu donc voilà, je pense que tout le monde l'aura rectifié Oui, pardon, voilà Merci, par Dieu Merci, question suivante Balinvilliers vers Saint-Gétorix en bidirectionnel à accès limité est-ce compatible avec la construction du nouveau quartier Hôtel-Dieu ? Est-ce que cela inclut ces sorties de parking ? Qu'en est-il de la desserte par bus jusqu'à la clinique de la Châtaignerie ? Comment allez-vous faire pour rajouter une troisième voie sur la rue de l'Oradou alors que cette rue n'est pas très large entre les arrêts de Château et Fleury ? N'y a-t-il pas trop d'arrêts secteur Oradou pour aller vite ? Il y a plusieurs questions Pour la première, comme on a la chance d'avoir Adrien Simon-Zakala aussi avec nous ce soir je pense que c'est intéressant qu'elle puisse aussi nous expliquer comment on prend en charge ce projet par rapport aux autres projets d'urbanisme portés par la métropole certains qui se sont déjà installés dans l'espace public et puis ceux qui sont à venir maintenant Adrienne peut-être ? Oui, bonsoir à tous, merci En effet, l'Hôtel-Dieu, ça fait partie des quartiers phares en reconstruction un peu comme le quartier de Saint-Jean avec en avance de phase bien sûr donc évidemment les sorties de parking sont bien intégrées dans le programme du projet tel qu'on y travaille actuellement sur le lien entre le réseau 2025 enfin le réseau Inspire pardon et les liens avec la compatibilité de l'aménagement prévu au sein de l'île Hôtel-Dieu voilà, on a encore quelques sujets à traiter dans le quartier mais ça c'est bien intégré on a aussi des reconfigurations de quartiers notamment la rue Potera qui est un sujet en particulier qui fait l'objet d'études Sur les questions ensuite suivantes, il y en a une partie je pense qu'on y a déjà un peu répondu je vais le redire, sur la rue de Doradou il n'y a pas trois voies, il n'y en a bien que deux donc on ne va pas pousser les murs on ne va pas rétrécir les bus comme dans Harry Potter on va simplement passer sur deux voies et pour la desserte bus jusqu'à la clinique de la Châtaigneraie ça c'est une belle question pour Alexia Oui, alors concernant la Châtaigneraie, je voulais juste ajouter un petit complément avant de répondre à cette question concernant la restructuration du réseau il va y avoir des ateliers thématiques qui seront mis en place pour continuer la concertation sur la restructuration du réseau hors BSC Concernant la clinique de la Châtaigneraie, ça a bien été identifié comme un point d'intérêt prioritaire notamment pour le motif de déplacement sur les centres hospitaliers et donc dans tous les cas c'est bien pris en compte c'est une demande très récurrente et il ne faudra pas hésiter à participer également à la concertation qui sera plus axée sur Beaumont qui aura lieu le 8 mars mais dans tous les cas c'est un point d'intérêt qui est bien pris en compte et qui est bien prioritaire Merci, on reviendra tout à l'heure, on vous repassera le calendrier avec toutes les réunions, toutes les balades, tous les ateliers on vous l'a dit, c'est chargé, on vous le laissera tout à l'heure et de toute manière vous le retrouverez sur le site internet et sur le magazine de la Métropole Question suivante, alors là il faut que je descende mon petit curseur voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions ok, voilà Dessert et tracé toujours, Bergugnion, un seul sens pour les véhicules gros problème pour la circulation aux 4 routes et pour les riverains c'est plus une remarque mais elle est intégrée pourquoi ne pas passer au sud du faisceau SNCF ce qui résout la question du franchissement est-ce que pourquoi vous comprenez sûrement où c'est de quoi de quel secteur parle ce monsieur pourquoi aucun arrêt à la gare de la Pardieu et ou à la gare de Cournon, cela favoriserait l'intermodalité train avec les pendulaires Alors c'est pareil, là il y a un certain nombre de questions donc je pense que je vais sur les deux dernières puisque la première est essentiellement une remarque sur la partie passée au sud du faisceau SNCF ça fait partie des questions aussi qu'on a effectivement ouvertes le choix de tracé qu'on vous propose du coup au nord du faisceau SNCF il permet en particulier de desservir l'hôpital qui nous a paru un point majeur en tout cas pour la pour l'ambition de restructuration du réseau qui est aussi de permettre aux gens d'accéder au service rapidement et donc le choix du tracé nord il répond aussi à ça, mais la question s'était posée et on a effectivement choisi entre plusieurs options par rapport à ce qu'on vous propose aujourd'hui pour les arrêts dans les haltes ferroviaires ou dans les gares du ressort territorial il y a cette question récurrente alors je vais essayer de donner quelques quelques grands axes de réflexion le premier pour la gare de Cournon il est bien prévu effectivement puisqu'on passe à proximité de la gare on a bien intégré ça fait d'ailleurs partie d'un des lieux de projet cette question de la liaison entre la ligne C et la gare de Cournon donc il y a toute une question d'aménagement autour de ça et c'est d'ailleurs un sujet, un secteur sur lequel par ailleurs il y a des réflexions d'urbanisme là encore Adrien pourra compléter ce que je dis sur cette partie là il y a la halte ferroviaire d'Olna celle-ci on la traite il y a la gare bien sûr principale de Clermont-Ferrand à la part Dieu on n'est pas directement à la gare puisque pour aller tout droit au rond-point on ne tourne pas à droite pour aller desservir la gare de la part Dieu simplement parce que ça faisait un détour aussi important et que notre réflexion générale c'est surtout là où je veux en venir c'est que le train c'est un mode très lourd qui est extrêmement efficace sur des distances longues quand on regarde les enquêtes qu'on fait régulièrement auprès de la population notamment les enquêtes ménages on est capable de repérer qui prend quel mode de transport le train est extrêmement efficace au-delà de 20 km de trajet et d'ailleurs l'essentiel des trajets de plus de 20 km en transport en commun c'est des trajets en train les gares dont on parle qui sont très à l'intérieur du ressort territorial donc par exemple celle de la halte de la part Dieu elle est vraiment très à l'intérieur et donc certes le trajet est extrêmement court entre la gare de la part Dieu et la gare centrale et bien sûr elle a du sens pour des gens qui viennent de loin et donc qui vont pouvoir faire une correspondance par exemple à cette gare ou approcher leur destination finale mais par contre des tracés vraiment des tracés très courts comme cela ils n'ont pas forcément beaucoup de pertinence en train parce que par contre on n'est pas capable de garantir une très forte fréquence alors je vous parlais de l'exemple de la part Dieu mais en fait le vrai exemple il est autour de la question de la gare de Durthol par exemple ou de la gare située enfin la gare de Roya Chamalière on n'y passe pas et les raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'y passe pas c'est celle que je viens d'indiquer c'est à dire que pour avoir une grande desserte, une grande fréquence et bien en fait le système de bus il est plus rapide par le tracé qu'on présente Merci donc juste peut-être pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les termes techniques comme moi passer au sud du faisceau SNCF ça veut dire soit passer devant la gare ça c'est le nord et de l'autre côté des voies c'est le sud si je ne fais pas d'erreur Pardon ? Dessert et tracé toujours Bonjour, bonsoir, nous comprenons que l'avenue Bergouignan n'aura qu'un sens de circulation pour les voitures et l'autre pour les bus les flux de circulation dans les deux sens sont importants le matin et le soir en période d'été par où les voitures entreront-elles dans Clermont en arrivant du puits de Dôme de Durthol, merci et puis question de portée générale l'entrée de ville côté ouest en provenance de Durthol Orsine est saturée, ne pourrait-il pas y avoir une seconde ouverture par Trémontée et une liaison vers Durthol ? Il y avait des rues qui desservaient, elles sont fermées Comme c'est une question très compliquée, je vais passer la parole à Sarah Merci En effet, comme l'avenue de Bergouignan dans l'une des variantes n'a qu'un sens de circulation pour les voitures et l'autre pour les bus les personnes qui entreront dans Clermont devront, en arrivant du puits de Dôme par exemple en effet, devront utiliser un autre itinéraire pour entrer dans Clermont que l'avenue de Bergouignan Alors soit au niveau des quatre routes, elles tourneront en direction de l'avenue de Bordeaux soit elles pourront aussi changer d'itinéraire plus en amont ça dépend en fait de la destination de chacun et puis aussi des possibilités de passer par le nord si on va plutôt vers l'est de Clermont-Ferrand donc tout ce trafic se diffuse sur le réseau, surtout sur les voies structurantes et donc l'objectif c'est de favoriser les transports en commun, de faire en sorte que les personnes montent dans le bus et aient un intérêt à monter dans le bus si les personnes sont bloquées dans le bus dans la circulation générale il n'y a pas d'intérêt donc voilà, l'objectif c'est de favoriser les bus pour transformer la ville et faire en sorte que l'utilisation des transports en commun se développe Je pense que ce qui est ouvert aussi c'est celle de est-ce qu'on étudie réellement et correctement les questions de circulation en portant en fait ce projet et là aussi je pense qu'on a des choses à dire parce qu'il y a un travail non seulement le long des lignes mais aussi sur toute la métropole de refondre des plans de circulation peut-être Sarah tu peux aussi en dire un mot Oui en effet donc dans le cadre de ce projet évidemment il y a eu une étude de circulation pour étudier où se reportait le trafic dans ce cadre-là on utilise ce qu'on appelle un modèle informatique qui reproduit informatiquement les flux des véhicules pour voir où ils se reportent donc ça permet d'étudier ces reports et en effet parallèlement au projet de bus il y a aussi un projet de révision du plan de circulation et d'une stratégie de stationnement conformément à ce qui était prévu dans le PDU afin de prendre en compte les impacts des modifications de trafic pour pouvoir faire évoluer les circulations en tenant compte de ce projet L'objectif du PDU comme il a été présenté au début c'est la diminution de la part de la voiture au bénéfice notamment des transports en commun Merci toujours si je peux ajouter un mot oui sur la question plus particulière de Roger sur l'ouverture à trémontée je complète ce que disait Sarah tout à l'heure c'est que le plan de circulation il vise aussi à s'inscrire dans l'objectif du PDU de diminuer l'utilisation de la voiture de laisser plus de place au transport en commun à la marche et au vélo et donc il n'est évidemment pas indiqué dans ce plan de circulation d'ouvrir de nouvelles voies notamment du côté de trémontée pour Dürtel pour faire en sorte que le flux automobile qu'on contraindrait d'un côté on le fasse passer de l'autre surtout que par ailleurs les rues qui sont dans ce quartier ne sont pas forcément adaptées pour un flux de circulation massif et qu'en plus il y a plutôt un collège donc tout ça pour dire que nous sommes dans un plan d'ensemble il y a le projet INSPIRE, le plan de circulation et que je rappelle les objectifs parce qu'on va dans le micro-détail c'est intéressant mais il ne faut pas oublier les objectifs qu'on fixe qui sont une diminution de la part de déplacement en voiture et que toutes les réflexions, toutes les études qui ont été menées vont dans ce sens voilà Merci donc sujet suivant toujours sur la desserte et les tracés et puis peut-être qu'après on va passer à un autre thème parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions encore sur la desserte et les tracés on y reviendra parce qu'il y a pas mal de questions qu'on a déjà évoquées pourquoi ne peut-être pas se servir de la voie SNCF pour relier l'aéroport puisqu'elle y est déjà il suffirait seulement d'aménager un arrêt spécifique à l'aéroport et bien évidemment de faire un arrêt devant le lycée Roger Clostre indispensable donc ça vous répondez à une des questions qui est soumise à la concertation faut-il un arrêt Roger Clostre donc là vous parlez de la voie SNCF mais en tous les cas c'est également une des questions pour les arrêts de bus donc c'est plus une remarque puisque Jean-Yves a répondu tout à l'heure sur la vocation des déplacements en train dans la zone métropolitaine réponse un peu surprenante les sorties d'Hôtel Dieu sont sur Vercingétorix donc ça je pense que ça s'adresse soit à Adrienne soit à Sarah tout à l'heure qui ont évoqué le sujet M. Béclair ne répond pas non plus sur l'avenue Bergounian et son devenir en voie unique est tabou Daniel Petitjean l'aménagement de la rue de l'Oradou constitue un point dur majeur sur la ligne C les piétons et les cyclistes devront bien être pris en considération et je ne vois pas la suite les secteurs étroits risquent de poser de vrais problèmes l'insertion aérobète devrait être forte et puis encore une question la voiture aura donc un seul sens de circulation qu'elle partagera avec le bus sur la rue de l'Oradou allez-vous utiliser la rue Proudon pour permettre aux voitures de circuler dans le sens inverse sans partage avec le bus une précision peut-être sur Hôtel Dieu et puis la question de l'avenue Bergounian mais je crois que Jean-Yves Béclair a quand même pas mal répondu et Sarah de la même manière mais enfin, si vous voulez redire un mot Alors sur Hôtel Dieu, je vais laisser Adrienne mais c'est parce que nous avons une connaissance plus fine je pense pour le coup que la population de ce projet Oui, la réponse est importante mais je ne comprends pas en quoi elle est un peu surprenante je suis désolée peut-être que Sarah peut compléter la réponse que j'ai faite Je pense que simplement je ne suis pas sûr que tout le monde est bien en tête que le fait que sur cette nouvelle parcelle elle est devenue un peu traversante et donc il y a maintenant des sorties il y a un travail voilà il y a la possibilité de faire un sens unique les parkings ils sont bien en tout cas dans le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui sur l'Hôtel Dieu je ne suis pas sûr que tout le monde sache bien comment fonctionne l'Hôtel Dieu en fait je pense que cette question renvoie à ça il n'y a pas de tabou, je voudrais le dire à NIFA je ne voudrais pas qu'on donne l'impression du tout qu'il puisse y avoir des tabous dans cette concertation réglementaire l'objectif c'est bien de traiter toutes les questions donc sur l'avenue Bergounian je pense que Sarah l'a bien dit on a aujourd'hui une proposition principale et qui a effectivement un certain nombre de conséquences et on partage le point de vue sur l'insertion urbaine de Rue du Roi à Douc qui est un vrai beau et grand sujet par contre je vais juste malgré tout Eric si vous voulez bien redire un mot sur la question de la voie SNCF parce qu'on a eu une question aussi à Olna là-dessus la dernière fois la question de la dernière fois c'était pourquoi est-ce que vous ne faites pas un tram train et donc je voudrais aussi simplement réindiquer que les tram trains ça existe on en a dans d'autres métropoles ce sont des solutions qui sont financièrement plus lourdes alors bien sûr elles réutilisent la voie ferrée dans la partie où cette voie ferrée existe mais hors voie ferrée il faut en recréer voilà c'est plus cher et je n'ai pas dit du tout en entrée mais je pense qu'il faut se le redire je pense que c'est important un des enjeux de la construction de ce nouveau réseau c'est bien d'avoir une desserte métropolitaine d'emblée et donc de fabriquer 27 km dans le budget qui est celui qu'on a indiqué le choix du bus à haut niveau de service permet de faire avec cette enveloppe ces 27 km on pourrait pas le faire avec un système tram train parce que c'est beaucoup plus cher au kilomètre tout simplement donc voilà donc il ya un vrai sujet là encore de belles politiques au démarrage qui est un choix une ambition du projet de desservir toute la métropole dès 2026 donc avec ces deux lignes avec la restructuration du réseau et effectivement ça ferme des options techniques de type tram train merci on va peut-être essayer parce que je vois qu'il y a encore la desserte des tracés réseau ferroviaire 280 millions d'euros pour desservir 70 000 habitants soit 4000 euros par habitant hors déplacement de budget pour desservir légèrement plus rapidement d'Urtol-Royage-Chamalière on a la part du courant il existe déjà deux voies ferrées en parallèle sous et mal exploité des servants d'Urtol-Royage-Chamalière on a la part du courant pourquoi ne pas utiliser, améliorer et optimiser l'existant ferroviaire avec création d'arrêt supplémentaire BHNS à 20 km heure et ridicule par rapport à la vitesse moyenne possible d'un train et aucune difficulté de circulation lors des heures de pointe contrairement à BHNS qui ne sera jamais à 100% en voie dédiée bon, Jean-Yves, on considère que vous avez répondu à cette question oui, on peut dire ça mais j'ai quand même envie de dire un petit quelque chose en plus il y a 4000 euros par habitant et ça évidemment c'est une question extrêmement intéressante j'ai déjà dit que le train c'était plus cher etc. je ne vais pas revenir là-dessus par contre sur la question de comment est-ce qu'on compte l'argent et du coup pourquoi ce projet a du sens y compris d'un point de vue et notamment d'un point de vue socio-économique ce qui compte c'est le nombre de déplacements qu'on va en fait remplacer au travers de ce projet de construction d'un nouveau réseau 50% de fréquentation en plus par modal qui passe de 7% à 12% en fait en termes de volume on est en train de parler de 16 millions de déplacements par an supplémentaires 16 millions de déplacements par an supplémentaires quand on dit ça, si on regarde déjà financièrement c'est-à-dire du point de vue de ce que coûte un déplacement en voiture pour les gens ou si on le regarde sous l'angle du carbone qui est une autre façon d'appréhender le sujet en fait on va se rendre compte que sur la durée de vie de notre aménagement on va le mettre là sur de très nombreuses années pour les bus ils vont durer 20 ans pour l'infrastructure elle va durer 30 ans si je ramène ces 280 millions d'euros au nombre de déplacements qu'on va faire pendant cette période en fait je m'aperçois et c'est tous les calculs d'évaluation socio-économique qu'on fait gagner de l'argent globalement aux habitants de la métropole parce qu'en prenant le bus de fête et en ne prenant plus leur voiture ils vont trouver aussi des sources d'économie parce que globalement l'impact carbone il est aussi positif parce que les temps de parcours etc. tout ça va donner une équation financière positive tous les projets de construction d'infrastructures ils passent par cette évaluation socio-économique ça sera le cas dans la déclaration d'utilité publique donc ces chiffres là aussi ils sont connus c'est important et oui investir ces 280 millions d'euros c'est bien un bon pari sur l'avenir en tout cas dans nos éléments de compréhension actuelle de l'évaluation socio-économique et je vois que monsieur Sineu va compléter ma réponse tout à fait alors je ne sais pas comment vous me voyez mais bon oui je voulais compléter parce que ça me semble intéressant cette première phrase de 180 millions pour desservir 70 000 habitants soit 4000 habitants 4000 euros par habitant je ne reviens pas sur ce qu'a dit Jean-Yves évidemment que je partage mais il faut bien comprendre que quand on fait un projet métropolitain de ce type là c'est bien pour l'ensemble des habitants de la métropole alors évidemment tout le monde ne prend pas le bus mais quand nous aurons augmenté la population de la métropole mécaniquement que nous aurons plus de voitures en circulation mécaniquement et bien dans dix ans nous serons si nous ne faisons pas ce projet nous serons dans une congestion et une pollution de la ville bien plus importante et nous savons depuis le neige de Tchernobyl et le Covid vient nous rappeler malheureusement ça que la pollution comme la maladie ça n'a pas de frontières et que ce n'est pas 70 000 habitants qui sont concernés mais l'ensemble de la métropole voire même peut-être l'ensemble du département parce que la pollution créée sur la métropole peut se déplacer et donc quand vous êtes un automobiliste par exemple endurci et que vous ne voulez pas quitter votre véhicule le fait que d'autres gens soient un peu différents et décident d'utiliser les transports en commun et bien ça fait un peu plus de fluidité sur la voie et ça fait donc du coup baisser le taux de pollution dans la métropole aussi et donc renforcer le réseau de transport en commun ce n'est pas simplement que pour les usagers c'est bien pour l'ensemble de la métropole parce que quand on fait diminuer la pollution de l'air on le fait pour tous ceux qui respirent que ce soit dans une automobile, dans un transport en commun ou sur un vélo ou en train de marcher sur un trottoir donc c'est bien de ce niveau-là qu'il faut regarder et pas découper en tranches les choses notamment parce que nous sommes quelquefois piétons, quelquefois automobilistes, quelquefois cyclistes et quelquefois usagers des transports en commun et que la ville de demain, ce sera la ville de l'intermodalité qui permettra d'utiliser beaucoup de moyens de déplacement en priorité, ceux qui sont alternatifs à la voiture et donc nous allons développer ces deux lignes-là pour ça et dans la période qui viendra et dans la période qui suivra nous continuerons à développer des mobilités alternatives à la voiture. Merci, je vois qu'il y a en fait parmi les questions des réponses à la prise de parole qui sont données là et je voudrais qu'on aborde d'autres thèmes également en fait tout ce que vous dites là, tout ce que vous écrivez est versé de toute manière au bilan de la concertation c'est-à-dire que les élus, à un moment, ils ont un gros pavé sur lequel il y a toutes les prises de position, c'est classé par thématique, c'est classé par chronologique à quelle réunion, telle prise de participation, etc. et ils épluchent tout ça de telle manière que alors on leur mâche un petit peu le travail, M. Sineux, ne vous inquiétez pas, on mâche un petit peu le travail mais en tout cas ils ont le paquet complet de toutes les contributions qui sont déposées et puis voilà, ils regardent et puis il y aura un traitement, il y a une étude qui est faite de chaque question on y a répondu, on n'y a pas répondu, comment on le gère, etc. donc ne vous inquiétez pas, tout ce que vous dites là, rien n'est perdu mais je voudrais par exemple qu'on parle des aménagements cyclables parce que c'est un sujet, il y a pas mal aussi de questions là-dessus et puis si vraiment vous avez quelque chose à dire prenez la parole à la fin, il y aura toujours un temps on est toujours dans les temps on s'est donné un petit peu de temps particulièrement ce soir parce qu'on sait que la réunion est très dense voilà, donc sur le vélo et aménagement cyclable Daniel, question sur la cyclabilité dans le projet il est mentionné des pistes cyclables tout le long de ces deux lignes ces deux pistes cyclables seront séparées aller-retour ces pistes seront-elles prévues dans le plan cyclabilité 2018-2028, je pense que c'est le schéma directeur cyclable et qui peut contacter à la mairie et à la métropole pour mieux comprendre ce plan de cyclabilité 2021 et connaître le plan pluriannuel de déploiement quelles pistes vont être faites en 2021-2022 merci beaucoup pour vos réponses est-ce que c'est Sarah peut-être qui... c'est même probablement Adrienne que sur la partie des pistes cyclables on en a parlé tout à l'heure sur le fait que les aménagements ils étaient essentiellement voilà, chaque fois que possible c'est effectivement des pistes cyclables aller-retour et dans quelques endroits c'est pas le cas mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure donc par contre la liaison avec le schéma directeur cyclable je pense qu'Adrienne peut nous en parler oui j'ai vu aussi dans les questions notamment la question de la piste transitoire qui a été installée sur les boulevards périphériques en lien avec ça donc le schéma cyclable qui a été voté par la métropole il représente plus de 300 km de pistes cyclables et 27 km du coup représentent potentiellement donc on se rend compte du gap à passer ceci dit l'idée c'est de développer ces 300 km de schéma cyclable sur le mandat on va dire ou presque en tout cas dans les 5 ans, 6 ans maxi qui viennent et en l'occurrence donc les pistes transitoires sur les boulevards Jean Jaurès, Côte-Blatin, il m'en manque une, désolée l'objectif c'est de la transformer en piste définitive à l'horizon 2022 grand maximum, on est en phase de maîtrise d'oeuvre donc on est vraiment sur de la pré-réalisation tout va à l'avenant mais c'est vrai qu'il y a des pistes qui sont plus faciles que d'autres à réaliser notamment parce qu'il y en a certaines qui demandent des acquisitions foncières voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions le plan à qui on peut s'adresser excusez-moi, j'ai une fausse manip du coup le schéma cyclable il a été voté, il est public donc les 300 et quelques kilomètres dont je parle c'est sur la place publique on travaille d'assez près les associations cyclables qui ont toutes ces informations et il y a je crois un guide qui a été publié sur le schéma cyclable j'en profite pour dire qu'on travaille aussi sur du portail citoyen et de la métropole intelligente pour que chacun des citoyens qui a envie d'accéder à ces informations puisse y accéder beaucoup plus facilement dans un avenir très proche Merci, si vous croisez Cyril Sineux dans la rue vous pouvez l'interpeller pour lui en parler il sera ravi de vous en parler Ok, une autre question 90% du linéaire est doublé par une piste cyclable très bien, mais ce sont les 10% donc restants qui m'inquiètent est-ce que ce sera comme lors de la construction du tramway dès que cela devient un peu compliqué fin de piste et les vélos sont renvoyés sur la chaussée routière exemple place de la Fontaine à Montferrand, centre-ville, boulevard Churchill cohabitation avec les bus, vélos, ce n'est pas possible actuellement est-ce que ça va changer ? Valider avec la T2C ? C'est pareil, il y a deux questions sur la première j'essaie de le dire tout à l'heure mais je vais le redire les temps ont changé clairement les temps ont changé et donc nous avons installé en tête de liste la question des mobilités actives le piéton, le vélo c'est-à-dire que les itinéraires ils sont faits pour être continu donc exactement comme pour le bus on ne peut pas toujours tout installer dans la largeur et vous voyez pour le bus on a deux tiers d'aménagement spécifique et pour le vélo on a 90% c'est bien la preuve je pense simplement par le chiffre que cette question du vélo, cette question de la marche à pied elle est bien centrale dans ce projet d'aménagement et pour les 10% qui restent on ne laisse pas les gens sans solution l'objectif c'est bien de garantir de la continuité et donc on travaille très précautionneusement méticuleusement sur ces endroits difficiles et voilà, je pense que vous aurez l'occasion de le voir au fur et à mesure bien sûr de la construction de ce projet sur la question qui est ouverte au travers de la validation T2C alors là je pense que c'est aussi des éléments de méthode dont je n'ai pas du tout parlé jusqu'à présent mais qui me semblent aussi très importants bien sûr on ne construit pas des projets de cette nature, de cette ampleur sans un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes et le tracé, la construction du réseau, la question des matériels qu'on fait rouler voilà, toutes ces questions-là on les aborde bien évidemment avec notre exploitant qui en plus est une régie établissement public industriel et commercial et donc on peut profiter aussi de l'expertise, de la capacité d'expertise de T2C donc ce qu'on vous présente là aujourd'hui c'est bien un programme commun si je puis dire entre la métropole et le SMTC qui sont tous les deux co-maîtres d'ouvrage de ce beau projet et un certain nombre de partenaires tout autour que je n'ai pas cités mais du coup je vais les citer tout de suite bien sûr la T2C, l'agence d'urbanisme, la SPL aménagement autant de partenaires qui sont avec nous autour de ce projet pour le rendre crédible et puis au service de l'ambition métropolitaine. Je voudrais juste compléter du coup en lien avec la question qui était posée là sur la partie cyclable et le fait qu'en effet vous insistez sur les 10% qui vous inquiètent et on travaille en ce moment notamment sur ce projet mais aussi à plus large échelle sur la continuité cyclable sur des choses faciles à vivre et sur ce qu'on appelle nous les points noirs donc des points qui en fait des points de jonction qui ne se font pas et qui posent vraiment problème. Voilà, on essaye d'ailleurs d'y apporter une certaine priorité parce qu'aujourd'hui en effet c'est pas forcément le linéaire uniquement qui est intéressant c'est aussi d'avoir des bonnes jonctions. Merci pour ceux qui sont férus, nous avons un atelier vélo qui aura lieu le mercredi 24 février à 18h30 on vous passera tout à l'heure aussi la slide et vous retrouverez l'information mais voilà donc on aura un temps dédié pour évoquer toutes les questions liées au vélo. Je continue peut-être sur le cycle et puis ensuite on passera peut-être à un autre sujet. Perso je ne vais pas prendre les pistes cyclables partagées avec les bus avec mes enfants trop risquées donc pas adaptées. D'accord. Il existe actuellement une piste cyclable sur le boulevard extérieur à Aristide Briand Jaurès. Monsieur le maire nous avait dit son intention de passer cette voie de droite à gauche car elle est dangereuse. à quelle date cela va se faire ? Merci. Et cycliste vélo-taf depuis 31 ans à Clermont, je place la qualité du réseau actuel au niveau du Moyen Âge avec le projet Inspire. Pourrait-on passer à la période Renaissance ou au 21ème siècle directement ? J'ai l'impression qu'on a un petit peu répondu en tout cas globalement. On espère aussi passer au 21ème siècle. En tout cas il y a beaucoup d'énergie. Jean-Yves Beckler est de synergie pour travailler tous ensemble sur une meilleure adaptation et une meilleure prise en compte de tous les usagers. Sur la question de la piste à l'extérieur, sur le boulevard extérieur ? Oui j'y ai répondu, il y a 2-3 slides en arrière, c'est celle dont je cherchais les noms. Donc, Briand Jaurès et Côte-Blatin. Ok. Alors, sur le projet La Ligne D, cette ligne a été projetée suite aux rencontres citoyennes sur la mobilité libre comme l'air, donc sûrement quelqu'un qui y a participé. Projet numéro 2 sur les 22 projets formalisés dans le document Manifeste de Clermont-Auvergne Métropole pour devenir le laboratoire des futures mobilités. Merci pour vos réponses. Les lignes B et C semblent acter. Pouvez-vous nous expliquer quelles autres solutions ont été étudiées ? Au final, pourquoi le choix retenu des deux lignes B et C ? Merci. Donc, finalement, est-ce qu'il y aura une ligne D et pourquoi on a choisi les lignes B et C pour être ces lignes structurantes ? Alors, je vais avoir le plaisir de faire l'inverse, de laisser la parole à Jean-Yves. Ça fait plaisir de voir que certains se rappellent des lignes citoyennes de la mobilité. Donc, je voulais le signaler. Et en effet, on garde en tête les actions qui ont été définies à cette époque. Donc, sur la question de la ligne D, elle fait bien partie, donc non pas de ce projet avec cette temporalité, mais elle fait bien partie de la perspective d'investissement du SMTC. Elle est inscrite dans les rencontres citoyennes de la mobilité. Elle fait aussi partie, d'une certaine façon, de notre schéma directeur, puisque dans le projet du SMTC, le gros projet d'investissement, elle est bien prévue à un horizon juste après, en fait, la construction de ces deux lignes. Le choix des lignes B et C, telles qu'elles sont, je pense qu'on l'a redit tout à l'heure, c'est celle qui nous apporte aujourd'hui la meilleure structure dans un schéma à trois lignes, en attendant, bien sûr, la mise en place de cette quatrième. Mais, et c'est important aussi, c'était un choix politique initial, on ne construit pas que deux lignes supplémentaires. Et on est bien en train de construire aussi un nouveau réseau. Et donc, il y a tout ce qu'a présenté Alexia Pellissier tout à l'heure, c'est-à-dire les modifications de lignes. Il y a aussi le choix d'ajouter des kilomètres. La moitié de l'offre supplémentaire va sur les autres lignes, et pas seulement sur les lignes B et C. et il y a aussi, pour que ces lignes-là aussi bénéficient du confort, de vitesse, un certain nombre de petits aménagements spécifiques qui permettront de leur donner de la performance dès le début de l'année 2026. Voilà. Merci. Alors, ma souris, toujours sur le projet Lande à une école d'ingénieurs et un grand lycée professionnel, ainsi qu'une route bien large et droite. C'est sans doute intéressant et facile de mettre une ligne D, non point d'interrogation. Nous serons demain soir, donc dans la même configuration, mais avec un zoom sur la ville de Lande. Voilà. Donc, si Jory, vous voulez dire un mot là-dessus, mais ça pourrait être une question, par exemple, qu'on traitera demain, si vous en êtes d'accord. Et c'est plutôt Alexia, puisqu'on est sur le reste du réseau. Donc, on en parle demain. Alexia, allez-y, allez-y. Oui, oui, pardon. Bon, par rapport à la ligne D, justement, je serais quand même intéressée de savoir, si on a fait passer par là, quels seraient les points d'intérêt que vous souhaiteriez voir desservir pour une telle ligne. Merci. Voilà, donc... Mais ça va être intéressant de revenir sur ça demain, pour voir un petit peu quelles seraient les origines de destination si on devait créer cette ligne-là. Mais encore une fois, la ligne D, elle n'est pas dans la même temporalité. Elle ne fait pas partie de ce projet Inspire, mais ça ne veut pas dire qu'elle est... Dans tous les cas, elle sera en marche, mais elle n'est pas dans ce projet. Mais c'est peut-être toujours intéressant d'en parler demain. Très bien. Donc, JG, rendez-vous demain. Mais en tous les cas, la question est bien intégrée dans votre... Dans le bilan et le compte-rendu qu'on fera de cette réunion. J'ai demandé à Cyril Sineau s'il ne voyait pas d'inconvénients qu'on continue encore, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Et il me répond, j'ai toute la nuit. Donc, j'espère que tout le monde a pris un café, parce qu'on est là encore. Encore, non. Mais on essaye encore de se donner une bonne vingtaine de minutes pour écluser les questions qui se présentent. Lieux de projet équipement. Des mesures conservatoires ont-elles été prévues pour faire évoluer le projet dans le quartier Saint-Jean ultérieurement ? On y a répondu tout à l'heure. Les annonces de la région sur une étude pour la création d'une halte ferroviaire au niveau du lycée de Chamalières ont-elles abouti ? Si oui, dans quel sens ? Jean-Yves, vous en avez parlé tout à l'heure de la gare de Chamalières. Vous pourrez peut-être répondre pour savoir s'il y a des études qui ont été menées. Et l'aménagement des espaces publics identifiés comme lieu de projet vont-ils donner lieu à des concours à l'adresse des architectes urbanistes ? À partir de quand ? Il y a derrière tout ça tout un paquet de questions. Sur le quartier Saint-Jean, je pense qu'on y est venu plusieurs fois. Il y a un projet, il y a une très belle équipe qui travaille sur ce projet. Naturellement, les choses sont quand même bien construites. Ce n'est pas l'objet de cette conversation d'aujourd'hui, mais vraiment, il y a vraiment un très beau projet et je pense que les gens y sont bien associés également. Je ne peux pas évidemment parler à la place de la région sur la création de la halte ferroviaire au niveau du lycée de Chamalières. Je suis exactement comme vous, j'ai bien entendu les annonces de la région. Quant à la question des lieux de projet, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on va lancer plus exactement un concours sur l'aménagement de l'espace Renou-Balinvilliers vers Saint-Gétoris. Nous avons déjà lancé un concours pour le dépôt, qui est aussi un objet intéressant d'un point de vue de l'architecture, en plus de l'objet technique. Donc c'est vraiment, je trouve, un objet extrêmement intéressant. Pour les autres lieux de projet, aujourd'hui, notre choix, c'est celui de les réaliser dans la temporalité du projet. Et donc, ils sont plutôt inclus dans un travail lié à une maîtrise d'œuvre générale. Sur lequel nous sommes également en train de construire, enfin que nous sommes actuellement en train de construire. Voilà, donc c'est un peu comme ça que les éléments vont être traités, ces différents éléments. En revanche, la qualité urbaine et donc le principe de faire des aménagements qualitatifs en recourant à des architectes, qui sont les personnes qui sont capables de projeter des aménagements fonctionnels et de qualité, qui ont, par leur culture, le sens de la synthèse et du projet. Ils ont effectivement toute leur place dans la construction de ce projet et c'est ce qu'on fait en les associant. Merci. Alors, un nouveau thème, le report modal. Vous parlez de projet ambitieux, diminué de 12% la voiture. Pareil à première vue bien insuffisant par rapport aux enjeux actuels. Donc ça, c'est plus une remarque, sauf si vous voulez réagir. Bonsoir, est-il possible de savoir où passeront les voitures que vous excluez d'un certain nombre d'axes SVP, par exemple en descendant de Durthol, l'avenue Bergugnan interdite et l'avenue Droyat interdite ? On a évoqué tout à l'heure la question de Bergugnan. Bon, l'avenue Droyat, on ne l'a pas évoqué. Si vous voulez répondre aussi, peut-être rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Il y a des sujets qu'on a déjà traités. Oui, donc si je peux répondre sur ce point. En effet, le principe est le même que ce que j'ai indiqué tout à l'heure pour l'avenue Bergugnan. C'est pour l'avenue Droyat, les véhicules, les usagers devront utiliser d'autres itinéraires en amont de l'avenue Droyat, afin de relier en voiture leurs points d'arrivée. Mais l'objectif, c'est tout d'abord d'augmenter l'utilisation des transports en commun, et donc de faire en sorte que les usagers soient incités à monter dans les bus, qui auront alors, avec un site propre, des vitesses appréciables en direction de Clermont-Ferrand. Merci. Cyril Sineux, je vous vois apparaître. Oui, c'est sur la remarque de M. Gougy sur le fait qu'on ne veut diminuer que de 12%. On veut diminuer de 12% entre aujourd'hui et 2030, sachant qu'il va y avoir une augmentation de la population entre ces deux dates, et donc la diminution doit tenir compte de cette augmentation de la population. Mais vous le voyez, le plan de déplacement urbain, c'est le plan de circulation et de stationnement, c'est le projet INSPIRE avec la restructuration du réseau, c'est la question du stationnement, c'est l'accompagnement aux nouvelles mobilités, le changement de culture, c'est tout ça qui concourt à diminuer la part modale de la voiture et augmenter la part modale du transport en commun, du piéton et des cyclistes. Et je peux vous dire que 10%, c'est ambitieux, c'est ambitieux et réaliste. Parce qu'effectivement, on aurait pu dire 25%. Peut-être que les élus qui ont voté le PDU n'auraient pas été là pour rendre compte de ce qu'ils avaient voté. Peut-être que nous ne serons pas là en 2030, il y a de fortes chances, mais il faut aussi des objectifs ambitieux et réalistes et qui seront réalisés et où on verra qu'on a diminué cette part modale de la voiture et augmenté la part modale des autres modes. Donc voilà, je pense qu'il faut le regarder à ce niveau-là. Peut-être pour donner aussi des chiffres derrière les propos de Cyril Sineux. Aujourd'hui, un habitant, nous tous en fait, on se déplace 4 fois par jour. Et donc, le nombre total de déplacements dont on parle chaque jour, c'est 1 200 000 déplacements. Quand on dit qu'on réduit de 12% la part modale, c'est-à-dire qu'elle passe de 62 à 50, ce qui est plus que 12% de réduction de la part de la voiture. Mais quand on dit ça, on est en train de déplacer 140 000. C'est 140 000 déplacements par jour en voiture qui ne se font pas. C'est-à-dire que c'est 70 000 voitures de moins dans la journée. Parce que la voiture, elle va faire un aller-retour en moyenne. C'est ça si on regarde les choses un peu concrètement. Donc, on parle de volume en fait considérable de réduction d'usage de la voiture. C'est des changements considérables d'habitude pour nous tous en fait. Puisque dans notre pratique, c'est plus d'un cinquième de notre déplacement en voiture qu'on ne fera plus en voiture demain. C'est pour montrer que l'ambition était vraiment extrêmement importante. Deuxième élément, on le dit souvent et c'est important aussi. Avec une part modale de la voiture à 50% demain, ça montre bien ce que disait M. Signeux tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est bien un ensemble de solutions qui permet de traiter les besoins de déplacement de nous tous du quotidien. On ne va pas supprimer la voiture. En fait, on veut juste lui redonner sa place, une nouvelle place. Et il y a tout un tas de trajets qui continueront à se faire en voiture. Ceux qui ne sont pas aux horaires qu'on peut couvrir avec nos transports en commun. Ceux qui sont sur des origines destination qu'on ne traite pas correctement avec les lignes de demain. Parce qu'on ne traitera pas tous les flux. Donc, le niveau d'ambition, il est vraiment très élevé. Si on le compare aux trajectoires des autres métropoles, c'est vraiment une accélération spectaculaire des modifications des déplacements qu'on vous propose sur finalement une durée assez courte, une dizaine d'années. D'autres métropoles que nous ont fait ce trajet en 20 ans et elles avaient commencé avant nous. Donc, on est vraiment dans un schéma extrêmement ambitieux et c'est aussi pour ça qu'il y a ce volume d'investissement qui est proposé et une conjonction de ce travail sur la partie transport en commun, du travail sur la voiture avec la circulation et le stationnement dont on a parlé tout à l'heure, qui est un levier extrêmement puissant de modification des pratiques et un gros travail sur le vélo et sur le piéton. Merci. Alors, une question sur le PDU indique que ce sont les politiques de stationnement qui sont les plus efficaces pour gagner des parts de marché sur les voitures. Quid des politiques de stationnement en accompagnement du projet ? Et puis, la deuxième, c'est plus une remarque. D'ailleurs, vous ne répondez pas à ma question. Je ne la lis pas dans son entier, mais on considère que c'est plus un avis qu'une question. Donc, sur le PDU, quid des politiques de stationnement, même si on en a parlé là aussi ? Je peux le faire, du coup. Plus il y a d'aménagement pour les routes, plus il y a de voitures et de bouchons. Faire des routes en plus ne sert strictement à rien. Prévoyez-vous des projets qui connectent le hors métropole à la métropole, les ruralités à la métropole, l'extension du réseau au-delà de Pont du Château, par exemple ? Pensez-vous aux effets coupants, contre-productifs de vos installations pour les chemins piétons possibles ? Pensez-vous créer, alors là, il y a beaucoup de questions, des zones exclusivement piétonnes, conviviales et gratuites en ville, voire non bétonnées ? Prévoyez-vous d'augmenter le nombre de stations, ces vélos et l'étendue de ce réseau ? Mon grand-père me raconte souvent le temps où il pouvait faire Pont du Château, tiers en vélo. Les effets contre-productifs de la voiture ont fait depuis leur preuve. Alors, il y a des questions et puis des remarques. Ce qui est intéressant, là, aussi dans cette slide et dans ces questions, on les prendra du coup aussi bien en compte. On replace bien le sujet d'aujourd'hui dans la question vaste de la mobilité à l'échelle de notre métropole et à l'échelle de notre département, comme le rappelait Cyril Sineux tout à l'heure. Donc, oui, en dehors de ce projet, nous avons bien un travail au SMTC de dialogue avec la ruralité, mais aussi avec les autres villes qui nous environnent. Donc, on n'en parle pas dans ce projet, au-delà de l'aspect des parkings relais qu'on a évoqué dans la présentation tout à l'heure. Mais on a bien ce travail-là, qui est un travail long, mais une ambition portée par le SMTC. Pour les éléments liés aux coupures, je pense que c'est toute l'ambition aussi indiquée dans le choix d'aménagement urbain. Si on s'intéresse aux vélos et aux piétons, ce n'est pas seulement dans le sens de la route qui sera empruntée par les bus, mais c'est aussi perpendiculairement. Et on a le même sujet d'ailleurs, qu'on n'en a pas du tout parlé ce soir, mais c'est très important aussi, en matière d'environnement et notamment de la place de la nature. On sait que les infrastructures concrées, qui sont comme ça, linéaires, elles ont des gros effets de coupure. Donc ça aussi, on le prend en compte dans la façon d'aborder l'aménagement pour qu'on puisse proposer une vraie qualité d'aménagement aussi sous le point de vue de la biodiversité. Rassurez-vous, les questions sur l'environnement arrivent, M. Béclair. Des questions sur la concertation ? Là, peut-être se tourner vers Cyril Sineux. Alors, juste sur les questions d'avant, j'avais deux réponses rapides. Si on peut mettre... Alors, sur les zones exclusivement piétonnes, oui. Conviviales, je l'espère. Gratuites, évidemment. Donc, nous allons créer des zones piétonnes. Et c'est aussi dans la volonté d'accompagner le projet Inspire. Nous allons d'ailleurs passer la ville d'ici avant l'été en ville à 30. Donc là aussi, ça accompagne ce développement. Et l'augmentation du nombre de stations Cévélo et les temps de lutte sur réseau, oui aussi. Voilà, ça, c'était juste des réponses rapides. Pardon, vous allez pouvoir garder la parole. Donc, comment reconstruire un projet lorsque les objectifs stratégiques sont déjà établis ? Pourra-t-on avoir accès à l'enregistrement de la présentation et être prévenu par courrier électronique ? Merci par avance. D'avance, on peut vous répondre oui. Il y aura en tous les cas un compte-rendu qui est fait de cette réunion, qui sera dactylographié, retranscrit. Est-ce qu'on pourrait avoir accès par Internet de façon permanente aux diverses diapositives qui ont été présentées ce soir ? C'est-à-dire les présentations qui sont faites. On va en parler, mais a priori, elles sont publiques. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas les utiliser ou les regarder. Alors, comment construire un projet ? D'abord, ce projet, il a démarré, je l'ai dit dans mon introduction, il a démarré lors des rencontres citoyennes de la mobilité. D'ailleurs, ces axes-là avaient été discutés bien avant dans l'ancien plan de déplacement urbain. Ça a été réaffirmé au moment des rencontres citoyennes de la mobilité. Les rencontres citoyennes de la mobilité, c'était une concertation à l'échelle de la métropole, avec un certain nombre de partenaires et beaucoup d'habitants de la métropole qui ont participé à cette concertation et qui a abouti à l'objectif d'avoir la ligne B et la ligne C au niveau de service. Alors, à l'époque, on ne savait pas d'ailleurs si c'était tram ou si c'était bus. Donc, on a commencé ici à co-construire. Puis, on a continué avec le PDU. Aujourd'hui, effectivement, on n'est plus dans la co-construction de l'ensemble du projet. Il y a encore des éléments, des variants, des éléments qui peuvent faire bouger ou évoluer le projet. La ZTL, la rue de l'Oradou, il y a encore des choses à faire. Et donc, la concertation se poursuit. Il y aura même l'enquête publique qui permettra de donner encore des avis et des propositions. Mais ce projet, il a démarré en 2015 sur la co-construction. On a commencé ici. Donc, évidemment, plus ça avance, plus il y a des choix qui sont faits. C'est un projet qui a été débattu par les allus métropolitains, voté au conseil métropolitain. Et donc, maintenant, on est effectivement dans un processus où on avance et où il y a de plus en plus d'objectifs stratégiques qui sont évidemment validés parce que sinon, on n'avancerait plus. Mais la concertation, elle sert à donner l'information, à prendre des avis, des propositions, des critiques. Il y en a eu un certain nombre, même si ce n'est pas forcément le majoritaire. Et puis, tout ça va servir à faire évoluer le projet. Voilà. Merci. Autre remarque. Bonjour. J'ai raté le début. L'enregistrement sera-t-il disponible ? Il y aura un compte rendu qui est dispo, mais on a aussi, puisqu'on enregistre toutes ces réunions, là aussi pour le bilan, on a des replays. Donc, on est en train de regarder ce qui pourra être fait sur les replays de ces réunions. À partir de quand, une implication sur le PLU ? Donc, j'imagine la concertation qu'il y aura sur le PLU métropolitain. S'il y en a une, a priori, il devrait y en avoir une. Alors, ça, c'est une question pour Adrienne. Alors, et si elle n'est pas là, Adrienne ? Non, elle est, je ne la vois plus dans les intervenants. Et donc, oui, alors, je voudrais dire, oui, absolument, ce projet, il est bien concerté avec la question du plan local d'urbanisme intercommunal. Ah, voilà, Adrienne. Désolée, je n'arrivais pas à reprendre l'image et le son. Vas-y, tu feras ça beaucoup mieux que moi. Oui, oui. Mais c'est simplement pour dire qu'il devrait y avoir une concertation sur le PADD, donc, la première phase du PLU au deuxième semestre de cette année. Donc, on va commencer la concertation cette année, en effet, et puis, la poursuivre jusqu'en fin 2023, à peu près. Donc, en effet, il y aura une consultation du public sur le sujet, évidemment, du plan local d'urbanisme intercommunal, puisque vous savez que maintenant, nous sommes tenus de faire un plan intercommunal à l'échelle de la métropole. Merci. Alors, on passe au sujet suivant. On évoquait l'environnement. Voilà des questions ou des remarques sur l'environnement. Y a-t-il un objectif chiffré permettant de mesurer et valider la réussite du projet en termes d'amélioration de la qualité de l'air ? Beau projet et beaucoup de choses intéressantes. Quand vous dites énergie décarbonée, vous pensez aussi nucléaire, entre points d'interrogation, c'est un peu une boutade. Vous parlez d'énergie décarbonée et d'un centre de production. Peut-on en savoir plus ? Alors, c'est très bien. Il y a tout un paquet de questions. Y a-t-il des objectifs chiffrés ? Oui, en matière d'environnement, c'est extrêmement important de se donner des objectifs chiffrés. Premier élément, c'est qu'il y en a dans le schéma de transition écologique de la métropole, le ST2E, écologique et énergétique. Et il y a bien des objectifs sur la qualité de l'air et le secteur du transport, et celui du coup le projet inspire, y contribue. Et il y a des objectifs de performance qui nous sont assignés. Donc, on va évidemment suivre cela. Et de manière générale, on a mis en place pour la phase de conception du projet, mais également pour sa phase de réalisation et demain, sa phase d'exploitation, on met en place des indicateurs environnementaux. Et donc, l'instrumentation qui va avec pour pouvoir garantir la performance environnementale. Et donc, le fait que ce projet est bien un projet de développement durable, d'ailleurs sous toutes ses composantes, puisqu'il y a également une composante sociale extrêmement importante dans ce projet. Sur la partie de l'énergie elle-même, on parle bien d'un centre de production d'électricité. Je sais qu'il y a une question un peu plus loin qui traite de ce que ça veut dire en termes de matériel roulant. Là, le sujet, c'est de produire de l'électricité, et donc produire une quantité d'électricité, quel que soit le vecteur qui est ensuite utilisé dans nos véhicules zéro émission, qu'il s'agisse d'électricité ou le cas échéant d'hydrogène. Il faut toujours produire à ce moment-là l'hydrogène, et notamment par l'électrolyse de l'eau qui nécessite de l'électricité. Donc, sur ces questions d'énergie, on entend bien produire de l'énergie décarbonée au travers d'une centrale photovoltaïque. Et donc, on va en pratique utiliser la surface du dépôt ce qui est prévu aujourd'hui, pour donner des ordres de grandeur, c'est une unité de production de 3 mégawatts crête. Quand on parle d'énergie décarbonée, c'est parce qu'on ne veut pas prendre de position aujourd'hui, simplement parce que les éléments n'ont pas été finalisés, sur autre chose que le sujet qui répond à l'objectif de qualité de l'air d'une part et de remédiation au changement climatique d'autre part. Donc, c'est un mot général qui inclut plusieurs formes d'énergie. C'est pour ça qu'on utilise celui-ci. Ce qui est important dans ce projet, c'est de contribuer à la qualité de l'air et à la transition énergétique de la métropole. Et c'est du coup pour ça qu'on parle de ces deux éléments. Il y a, en plus de la production photovoltaïque, un système de stockage de batterie. Donc là, pour le coup, c'est 2 mégawatts-heure aujourd'hui. Le dimensionnement de ça. Et ça, ça nous permet, en fait, au niveau de ce centre de production, c'était le pas de temps horaire sur lequel je vais revenir tout à l'heure, Eric, de s'assurer qu'avec notre capacité de production, on est capable de fournir de l'électricité à hauteur de 50% des besoins de notre réseau tout au long de la journée. Donc, c'est un effort extrêmement significatif. Ce n'est pas ce qu'on fait habituellement dans les métropoles. C'est beaucoup plus ambitieux de proposer ce type de production avec le stockage. C'est beaucoup plus ambitieux, par exemple, que de simplement acheter une électricité verte pour couvrir globalement les besoins de monolive. Et on ne fera pas un atelier spécifique là-dessus, mais pour tous ceux qui voudront, on aura des développements techniques nombreux et variés permettant d'en dire plus. Merci. Il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. Vous savez qu'il y a une réunion, je les liste là, il y a une réunion qui aura lieu le 9 mars, toujours sur le secteur Clermont-Ferrand. Ce que je vais proposer, c'est qu'il y a un certain nombre de questions là qu'on ne va pas pouvoir traiter ce soir, parce qu'on va essayer quand même de finir à 21 heures. Ça fera deux heures et demie qu'on est ensemble. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Le 9 mars, on reprenne les questions qui sont là et qui vont rester, qui n'auront pas reçu de réponse, et qu'on les joigne à la discussion du 9 mars, et qu'on commence par celle-là, de telle manière qu'on puisse les traiter. Alors, je sais que certains seront un peu déçus, mais on avait aussi donné ou prévu de donner la parole en direct à certaines personnes. Il y a trois demandes de prise de parole. Donc, je vais, si vous en êtes d'accord, donner la parole à ceux qui veulent peut-être ajouter ou faire un complément, ajouter quelque chose ou faire des remarques complémentaires, et puis pour essayer de conclure la soirée, parce que là, j'ai peur qu'on y soit, comme le dit M. Sineux, jusqu'au bout de la nuit. Nous, il n'y a pas de problème, mais je sais qu'il y en a certains qui ont des impératifs très techniques, là, pour le coup, et donc on est obligé de réduire un peu. J'espère que vous ne nous en voulez pas, mais encore une fois, il y a plein de temps, on va vous repasser le calendrier, où on va pouvoir se voir, et vous pourrez revenir et poser les questions, on sera là pour y répondre. Alors, M. Lapouge, est-ce que vous voulez bien... Alors, est-ce que je peux lui céder la parole ? Non ? Ah, moi, je n'ai pas le droit. Alors, il a son micro coupé. Est-ce que vous en parlez ? Oui, parfait. On vous écoute. Bonsoir. Donc, c'est la deuxième réunion auquel je participe. Je trouve à chaque fois les débats très intéressants, et d'ailleurs, je voulais vous le signaler. J'espère que demain, la réunion de l'Inde sera intéressante aussi. Donc, ma question, j'ai deux questions très simples. La première concerne, justement, vous avez parlé pas mal de pistes cyclables. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je vois sur ma commune, à Cournot-de-Vernes, on a plus de 50% de la ville qui est à pistes cyclables, et il y a beaucoup de gens qui ne les prennent pas. Ça m'est un peu désolant, je trouve. Donc, est-ce qu'éventuellement, on pourrait faire quelque chose pour inciter, justement, les gens à prendre des pistes cyclables, et à ne pas rouler sur la route ? Parce qu'on dépense de l'argent pour faire ces pistes, donc autant que ça serve à quelque chose. Et concernant, donc, le futur projet, moi, j'ai des petites questions, toutes simples, concernant les lignes existantes. J'ai remarqué sur le réseau existant actuel, il y a pas mal d'allers-retours sur des lignes comme la 31, la 25, la 33, et qui sont le matin, en fait. Vous prenez des voyageurs, et après, vous revenez avec le bus à vide. La 1e-midi, c'est l'inverse. Est-ce que ça va arrêter ce genre de, excusez-moi l'expression, ce genre de conneries ? Parce que ça ne sert à rien. Autant en faire des allers-retours à plein, ce qui est plus rentable. Et après, les terminus au dépôt, sur les lignes 24, 22, 23 et 28, où ils font les terminus au dépôt, donc style à Champatel et au lycée Lafayette, là aussi, ça ne sert à rien. Je comprends que les chauffeurs ont envie de boire une boisson chaude ou un café, c'est ce qui est tout à fait normal, je les comprends, mais un terminus au dépôt, pour moi, c'est strictement inintéressant. Vaut mieux faire prolonger la ligne sur d'autres quartiers où ce serait plus intéressant, et pourquoi pas, j'avais pensé l'idée, sur les terminus actuels, de mettre des distributeurs de boissons qui pourraient peut-être servir aux chauffeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, peut-être sur les éléments liés au réseau, je crois qu'Alexia Pellissier, elle en a déjà pas mal parlé ce soir. Là aussi, en fait, on fait des choix, et les choix de terminus, on les fait avec deux types de réflexions. Le premier, c'est, bien sûr, chaque fois que c'est possible, simplifier la vie de nos usagers, et donc pouvoir offrir des trajets, on a dit en trace directe, en tout cas sans correspondance, parce que c'est évidemment plus confortable, on le comprend. Mais d'un autre côté, si on ne met pas de correspondance, dans un certain nombre de cas, on ajoute des kilomètres qui finalement sont un peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des kilomètres dans lesquels on ne va pas remplir nos bus, et c'est dommage, parce qu'à choisir, il vaut mieux pouvoir concentrer nos moyens là où c'est le plus fort. Et donc dans la construction du réseau, on essaye de brasser tout ça, et c'est ce qui nous amène à amener certaines lignes en correspondance sur des lignes fortes, et puis d'autres en trace directe à travers du tout les... Je comprends bien votre réponse, mais moi ce qui m'interpelle, c'est que sur les lignes qui sont dites moins fortes, vous faites des retours hors ligne, c'est-à-dire que vous ne prenez pas de voyageurs, et ça, je n'arrive pas à y comprendre. C'est pour ça, j'allais y venir, j'allais y venir, si vous me laissez du coup aller où ? Du coup, c'est exactement ce qu'on avait fait à l'époque de la ligne A, et on a installé à cette époque un certain nombre de correspondances sur la ligne de tram. Quand on parle du lycée Lavallette, c'est certes aujourd'hui notre dépôt, c'est surtout un lieu d'intermodalité, et on va le renforcer d'ailleurs dans le futur réseau. Et donc, on ne choisit pas les lieux de dépôt, parce que c'est la proximité du dépôt et que c'est pratique pour les chauffeurs. Ce n'est pas vrai, mais pas vrai du tout. On choisit les lieux de correspondance parce qu'ils ont du sens du point de vue du réseau lui-même. Alors, pour la partie des trajets à vide, en fait, il faut avoir en tête que sur les lignes dont vous parlez, qui sont notamment des lignes périurbaines, c'est le cas de la ligne 31. C'est vrai aussi de la dessert sur la ligne 25. Ce sont des lignes qui, un peu naturellement, elles sont chargées dans un sens, mais pas dans l'autre. Parce que, par exemple, je prends une autre ligne, la ligne 28 qui va à Ladoux. Les gens qui vont à Ladoux, ils vont le matin en partant de Clermont, et puis ils rentrent le soir. Donc, si je mets un retour sur la ligne Ladoux le matin en revenant de Ladoux, je n'aurai juste personne dedans. Et donc, on tient aussi compte de ça quand on construit nos offres. C'est vraiment le travail de l'exploitant pour qu'on soit le plus efficace possible. Dans un grand nombre de cas, nos courses fonctionnent dans les deux sens. Mais dans un petit nombre de cas, elles fonctionnent comme vous venez de le dire, avec un seul sens, parce que c'est celui qui est performant, et on fait simplement derrière un retour au dépôt parce que ça va plus vite et ça correspond du coup à la construction générale d'un horaire de service pour des conducteurs. Donc, on a un travail d'optimisation, et c'est un travail fin, dans lequel, pour le coup, l'exploitant nous apporte beaucoup de compétences techniques. Merci. Alors, il y avait une demande de parole de monsieur ou madame Nifa. Est-ce qu'il souhaite prendre la parole ? Ah, allô ? Oui, bonjour. Bonjour madame. Vous m'entendez ? Oui. Oui, alors, j'ai suivi toute la réunion et je vous remercie pour tout ce que vous nous avez expliqué. Et il n'en reste pas moins que je n'ai toujours pas de réponse à mes questions, que je voudrais savoir comment vous allez faire pour qu'en moins de dix ans, les gens réussissent à laisser leur voiture, et donc, comment vous allez faire pour, où allez-vous faire passer les voitures que vous allez bloquer ? Que ce soit, donc, en descendant de Durtol, de Vulcania, de Pont-Jibault, des quatre routes de Nébouza, que ce soit l'avenue de Roya, en descendant de Bois-Séjour, Serra, Roya, Orsine, la Fond de l'Arbre, où vont passer ces voitures, si ce n'est dans les rues adjacentes. Et donc, qu'allez-vous dire à tous les riverains des rues adjacentes qui vont voir un flot de voitures qui n'était pas prévu, parce que ça ne va pas s'arrêter en disant quoi que vous en pensiez ? Et puis, pareil, pour tous les riverains du boulevard Berthelot jusqu'au boulevard Fleury, qu'est-ce que vous allez leur dire quand on ne va plus pouvoir aller devant chez eux ou déposer ou se garer ? Enfin bon, ça me paraît complètement dingue. Et de plus, je voudrais aussi souligner que pour toutes les petites lignes, par exemple, la ligne 13, elle a un parcours très sinueux et pas pratique. Et quand on le prend du début jusqu'à la fin, ça relève du pèlerinage. Quand on veut faire chamalière jusqu'à la chambre de commerce, mais la chambre de commerce de la part d'yeux, c'est-à-dire l'école de commerce qui est de l'autre côté, on en a pour plus de 40 minutes au bas mot. Donc ça, c'est infaisable. Donc on prend sa voiture. Et puis, ce que je mettais aussi dans mes questions, c'est que qu'est-ce que vous allez dire à tous les gens qui n'habitent pas la métropole et qui ne pourront jamais venir jusqu'en ville avec leur voiture et qui ne voudront pas les laisser ? Et c'est des gens qui viennent aussi dans les centres médicaux et les centres culturels de la ville, aux usagers en transit. Parce que moi aussi, je suis chauffeur de car, mais de car, pas de bus. Et donc, tous les cars de tourisme, qu'est-ce que vous en faites et vous les mettez où ? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de tourisme qui vient jusqu'au centre de la ville. Et puis, tous ceux qui veulent se déplacer de la métropole à l'intérieur, entre communes, voilà. Ceux qui ont des difficultés à se déplacer, qui ne peuvent pas prendre le bus, comme les personnes à mobilité réduite, les familles avec enfants. Moi, je suis désolée, quand j'avais des enfants en bas âge, jamais j'aurais pris le car, ou le bus, c'est impossible. Vous faites trois courses avec des enfants, les courses, le bus, non, c'est... Voilà. Les résidentes, clairement, donc je l'ai dit, qui vont voir leur quotidien bien bouleversé. Et aussi, un petit détail, aux femmes qui auront de plus en plus peur, avec les incivilités, de prendre les transports en commun, et a fortiori le soir. Merci pour ces questions. Jean-Yves, vous... Je pense que je vais donner la parole à Cyril Sineux, parce que ce sont de belles questions de nature profondément politique. Oui, alors, beaucoup de questions. Je me disais, on a eu les mêmes, les mêmes questions, les mêmes interrogations, il y a 15 ans, quand on a fait le tram. Et on avait des commerçants qui pensaient que, parce que le tram allait passer de bon chez eux, il n'y aurait plus personne qui viendrait. Il y avait des gens, des commerçants, quand on a fait des voies, des rues piétonnes, qui pensaient que leur commerce allait péricliter, parce que plus personne ne viendrait. Ils se sont rendus compte que c'était à peu près l'inverse qui se produisait. Et donc, oui, il va y avoir plus de contraintes sur la voiture. Mais, Jean-Yves le disait tout à l'heure, 50% de parts modales de la voiture, ça laisse encore pas mal de place pour la voiture. Et donc, l'objectif, c'est bien de diminuer cette part modale et donc, de faire en sorte que, globalement, les habitants de la métropole qui auront la possibilité de prendre les transports en commun, de marcher, de prendre le vélo, le fassent plus. parce que justement, il y a des habitants hors métropole qui auront plus de difficultés à faire ça. Et donc, eux seront obligés de venir en voiture. Et il y a toujours, il y a toujours des, il y a toujours des, des possibilités de venir en voiture. Il y a toujours des gens qui ne pourront pas s'en passer. Et donc, évidemment, qu'il faut aussi penser à eux. Sur les quarts de tourisme, non, les quarts de tourisme pourront toujours venir à Clermont. Évidemment, on est en train de regarder, justement, comment installer une place sur la butte pour que les quarts de tourisme puissent venir. Donc, on essaie de prendre en compte tous les aspects de l'ensemble des mobilités. Mais, avec cet objectif, quand même, qu'il faut réduire la part modale de la voiture. Et pas pour faire la chasse à la voiture, mais parce que c'est la condition du développement de la ville, c'est la condition pour que nos villes soient moins polluées, c'est la condition pour que nos villes soient moins embouteillées. Et il faut faire en sorte qu'il y ait des alternatives à la voiture. Puis, je crois que, vous disiez, quand j'avais des enfants, je n'aurais pas appris les transports en commun avec les enfants. Mais, il y a encore quelques années, on nous objectait que, clairement, on n'était pas fait pour le vélo. On nous objectait qu'on ne pouvait pas se déplacer en vélo avec des enfants. Mais regardez autour de vous. Depuis qu'on a fait l'abonnement gratuit à ces vélos, on est passé de 2 000 à 15 000 abonnés en moins d'un an. le vélo se développe partout. Le vélo cargo pour faire ses courses, on voit de plus en plus de vélos avec les enfants derrière. Donc, tout ça se modifie et il y a une appétence de plus en plus importante, une prise de conscience de plus en plus grande. Vous ne pouvez pas comparer. Je suis désolée pour le vélo, vous ne pouvez pas comparer. Je finis. Non, mais je finis. Mais si je compare, madame, parce que c'est aussi des changements culturels. et aujourd'hui, une partie de la jeunesse, celle qui a manifesté pour les vendredis pour défendre le climat, elle a bien compris que le transport en commun était un transport vertueux et que ces changements culturels, c'était cette jeunesse-là qui l'a portée. Donc, c'est aussi un changement culturel auquel il va falloir changer sa façon de voir le transport. Mais l'objectif, ce n'est pas de dire on abandonne la voiture complètement ou on passe le transport en commun à 100%. C'est aussi de se dire les trajets que je peux faire autrement qu'en voiture, je les fais. Moi, je suis un automobiliste et un cycliste. Il y a des fois, je prends ma voiture parce que j'en ai besoin et puis quand je n'ai pas forcément besoin de mon véhicule, je prends mon vélo ou je marche ou je prends le transport en commun. Moi, je privilégie le vélo par exemple. Mais l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'on ait conscience que nos façons de nous déplacer conditionnent la vie dans la ville et le fait que ça soit plutôt agréable ou plutôt désagréable. Voilà. Je n'ai pas forcément répondu à tu, mais j'ai voulu faire une réponse un peu globale. Non, mais c'est très bien. Et puis, une dernière prise de parole, alors, c'est Galaxy Tab S4. je ne sais pas si c'est une publicité pour Samsung déguisée. Est-ce que la personne qui se cache sous ce nom de code est là, pas là ? Alors, il faut lui donner. Eh bien, voilà. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question concernant le tram. En fait, il y a beaucoup de gens qui aiment bien prendre le tram parce qu'ils voient les rails au sol et de façon intuitive, ils savent que le tram passe par là. Et je me demandais si on ne pouvait pas avoir un dispositif au sol ou à côté, peu importe, qui permette visuellement d'identifier de loin les lignes de bus, par exemple. Oui, très bien. Merci beaucoup parce que ça, c'est un vrai sujet. Et vous avez raison. Et ça permet aux gens de se repérer aussi avec la direction dans laquelle va passer le véhicule. donc c'est effectivement un sujet de préoccupation pour nous. Et voilà, c'est quelque chose qu'on partage avec nous. Juste au-delà de mettre des arbres, par exemple, parce qu'on pourrait penser que c'est juste une voie cyclable moderne. Non, mais vous avez raison, il y a un vrai travail là-dessus pour rendre explicite le fait que, exactement comme avec un rail, on sait par où ça va. Ok, d'accord. Et juste une petite question parce qu'en fait, on est deux derrière l'écran. donc je pose ma question en même temps. Donc on parle beaucoup de BHNS, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est pas forcément très compréhensible et ça parle pas du tout aux gens. Et il y a certaines villes comme Nantes qui ont fait le choix de parler de Busway ou je crois que c'est Bayonne qui utilise le terme de Trambus. Et je me demandais si jamais c'était aussi en termes de communication un des projets de la ville, quoi, d'utiliser un terme qui soit un peu plus explicite et un peu plus vendeur aussi que le terme de BHNS. C'est aussi une suggestion dont on va tenir compte. Absolument. Dans d'autres pays, ça s'appelle Bus Rapid Transit et ça rend aussi bien compte de ce que c'est, c'est-à-dire en fait un bus qui permet d'aller vite. Ce que ne dit pas le bus à haut niveau de service, en tout cas dans son, quand on le prononce, ça ne vient pas aussi bien. Merci. Mais toutes ces questions, toutes ces suggestions, normalement, vous avez à l'écran qui apparaît le calendrier de la concertation. Donc, vous avez vu que le 23 mars, ce n'est pas tout de suite, mais c'est bientôt, il y a une balade sur le haut niveau de service justement et on va en discuter. Ça sera l'occasion peut-être de réitérer vos suggestions qui sont bien évidemment les bienvenues. Pour vous montrer finalement à quoi ressemble le calendrier, encore une fois, vous allez le retrouver sur tous les supports de communication. Mais voilà, ça vous permet, on ne peut pas tout traiter dans une seule soirée. On est vraiment désolé, on aimerait bien, mais il y a énormément de questions qui sont soulevées. Il y a plein de questions auxquelles on peut répondre. Encore une fois, tout sera versé dans le bilan, tout sera analysé par les services concernés, par les élus ensuite et puis il y aura un choix qui sera fait. Ce choix, de toute manière, il vous sera restitué, il vous sera expliqué. Donc voilà, on vous propose d'en finir là pour ce soir. De toute manière, pour ceux qui sont maintenant devenus des, qui vont nous suivre, il y a la réunion publique de l'Anne demain soir et puis ensuite, on se fait une pause pendant les vacances et on se retrouve le 23 février à Roya, à 18h30. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette réunion. Voilà, elle a été plus longue que prévue. On vous souhaite une excellente soirée. Cyril Sineux, est-ce que vous voulez peut-être dire un mot pour le mot, j'allais dire, d'adieu, d'au revoir en tous les cas pour ce soir ? Non, on a beaucoup discuté, on a répondu à beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de questions et c'est tant mieux, c'est très bien. Juste si j'avais deux choses à dire rapidement, c'est qu'il faut aussi regarder le projet dans sa globalité et son insertion dans la métropole, regarder le projet dans sa globalité et l'enjeu que ça donne pour les 10 ans à venir, pour les 15 ans à venir, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête quand on s'interroge sur divers points. Et puis, la deuxième chose, c'est que la concertation continue, il y a plein d'autres réunions que vous avez devant vous, il y a le site internet, vous pouvez aller dans les municipalités, vous pouvez répondre avec les cartes T, enfin voilà, il y a plein de façons de participer, de contribuer à ce débat et je remercie tous les participants d'être venus, d'avoir posé de nombreuses questions, c'était passionnant et intéressant. Merci à tous et merci aux divers intervenants. Merci beaucoup, on était près de 170 ce soir, ce qui est vraiment un record. Merci et bravo à tous et puis demain soir et rendez-vous à l'Anne dans les mêmes conditions. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada